Euuuuh... C'est sur mes résumés. Bonsoir, mettez un postblow. Bonsoir. Est-ce que vous connaissez NordVPN ? Alors, le résumé de la dernière fois. C'était il y a tellement longtemps que je me souviens quasiment plus, mais on va essayer. N'achetez pas Razer, c'est de la merde. C'est une anti-OPSP. Alors... Les cultistes, on les avait défoncés, c'était la session précédente ? Oui, justement. Ok, oui. Ok. Alors, si je me souviens bien, la session précédente... Ah bon, il y a deux sessions, on fuyait les deux princesses qui étaient en train de se foutre sur la gueule, et nous on était en plein milieu. Oui. Euh... On a aussi croisé, on a recroisé l'autre connard qui aimait pas les licornes, qui a failli tuer le professeur, l'ancien professeur de Fiesel. Et qui, après un peu de questionnement, a révélé qu'il faisait partie d'un culte qui voulait buter toutes les licornes pour virer toute la magie. C'est ça. On est rentré à Canterlot, le prof est allé déposer le gars à la garde, et on leur a expliqué ce qui s'était passé. Et on leur a demandé s'ils pouvaient agir, parce que le gars nous a dit qu'il allait y avoir un rassemblement dans la forêt à côté de Liminone, dans 4 jours, qui est exactement le nombre de jours de voyage qu'il faut pour y aller, comme de par hasard ! Et après quelques embrouilles dans le groupe, et avec la garde, on a décidé d'y aller. On y est allé, on leur a défoncé la gueule, ils étaient sur le point de cramer 3 licornes dont ils avaient coupé la corne. Et on les a sauvées toutes les 3, on a chopé le chef et 2 acolytes, et 2 cultistes, on leur a défoncé la gueule. Mais on les a ramenés aux autorités. Enfin, je dis défoncé la gueule, on a fait fuir une bonne dizaine, quinzaine de cultistes, et on en a récupéré 3. On en a tué quelques-uns. Et on était en train de... et on venait à peine de rentrer à Liminone, après les avoir déposés. Je crois que c'est tout. On avait commencé, si on avait commencé aussi... On s'était mis dans les enquêtes, dans les enquêtes de disparition, on avait commencé à réfléchir sur Orchid Barding. Et il fallait aller à Titanspeak. Ouais. On y est déjà allé ? Ah oui, non, oui, si, on y était déjà allé, oui. Alors attends, si vous voulez, je peux reprendre le zoomé. Bah... vas-y, si j'ai oublié des trucs. Parce qu'en fait, la séance dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on partait vers Canterlot. On est tombé sur notre ami, le Pégase, en train d'être, en train d'être, comment on dit, maîtrisé par l'ancien... Oui, qui a traité Silver de vulgaire cheval de trait. Ok. Bon, ouais, vas-y toi, tire la charrette. Un petit merci, un petit s'il vous plaît, merci. Ouais. C'est ça. Du coup, il a mal parlé à Fizzle, aussi. Et Fizzle, c'est un peu énervé, parce que le prof, il supporte pas le fait qu'elle étudie une nouvelle forme de magie, qu'il y a que... On l'encule ! Et du coup, elle l'a mise au défi. C'est ça. Nous sommes donc arrivés à Canterlot, après avoir appris qu'une organisation de sectes anti-licornes et anti-magie, en général, voulaient détruire toute la magie du monde. Donc en tuant toutes les licornes. Ouais. Leur plan me semble... Leur plan me semble un peu con, mais bon. Voilà. Hein, je suis pas dans leur tête. On est allé le dire à la garde, la garde qui a fait, lol, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On en a pas les moyens ! Et si vous voulez aider, vous allez à Léminode et puis vous vous démerdez. Et du coup, on a eu du mal. En mourant tout gros, on a fait que c'est pareil. Ce fou-là ne voulait pas partir dans la violence. Ce qui est très honorable. Alors, sachant qu'elle a pas pété les culs. Elle leur a fait peur, c'est pas pareil. Mais du coup, bon... Nous partons tous... Voilà. Nous sommes tous partis vers Léminode. Et dans la forêt, nous avons fini par trouver des traces. Nous avons suivi les traces. Avec Redia, notre PLJ attitré qui nous suit. Non. 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 Chut, peut-être. La question, c'est pas Sim, mais plutôt quand ? Ah ! Arrêtez ! Laissez-nous garder notre mascotte ! Jamais ! Bref. Nous sommes arrivés et là, on voit le Ku Klux Klan. Mais version rouge. Force rouge. C'est un peu l'inquisition espagnole, mais ils ont un nom débile à la place. Nobody expects the Spanish Equation. Donc du coup, on les voit, ils ont capturé trois pauvres licornes. On leur pète la gueule ! On leur fait peur et on leur pète la gueule. Alors, sachant que d'abord, avant ça, ils commencent à les cramer. Oui. Donc on en voit Redia l'aluminone. Silver devient un bus. Voilà. C'est vrai. Silver devient un bus. Il arrive à en sauver deux qui étaient en train de cramer. Pendant que Skula est en train de faire le meilleur play du monde en faisant peur à quasiment tout le monde pour éviter que quelqu'un décide d'aller se jeter sur les licornes pour les tuer. Non, c'est parfait. Parfait. Les sorts de Skula qui tombent et qui... Bon, du coup, on se retrouve à réussir à incapaciter la majorité. À faire peur à l'autre majorité. À l'autre majorité. Et on en capture trois. Et je crois qu'il y en a un ou deux qui sont morts. Je crois qu'il y en a... Ouais, il y en a un qui a été tué par Silver et l'autre qui a été tué par Cizer. Non. Silver, il l'a pas tué, le sien. Silver, il lui a balancé un putain de coup de marteau dans les côtes, mais il est pas mort. Parce que Skula l'a soigné. Il fait partie des trois qui ont survécu. Oui. Donc en fait, le... Putain. Donc en fait, il n'y a qu'un seul mort. Tous les autres se sont barrés, en fait. Ouais, il y en avait une quinzaine. Hum. Enfin, peut-être pas autant, mais au moins une quinzaine. Du coup, on libère les trois pauvres connettes. On capture ces espèces de connards, ces espèces de monstres. Et qui nous disent, ah bah oui, mais la magie, c'est pas naturel. La magie, c'est caca. Genre, du coup, comment vous appelez la magie des... La magie des Pégases qui peuvent marcher sur les... Non mais c'est pas pareil. Comment vous appelez du coup la magie des... Du coup... C'est des... C'est des... C'est des capacités naturelles, là. C'est ça. Les... Les... Que les... Que les poneys terrestres sont capables de devenir plus forts et de faire pousser des trucs, c'est naturel aussi. Euh... Mais c'est magique. Euh... Mais c'est pas pareil. Voilà. Euh... Voilà. Donc euh... Bon, ça a bien énervé Silver. Il avait bien envie de leur écraser la tête entre les épaules, mais... Il fallait donner... Il fallait les donner à la garde pour qu'ils tirent toutes les informations possibles. Et euh... On avait fini euh... Sur cette note un peu déprimante de euh... On a sauvé les trois licornes, mais elles seront plus jamais capables d'utiliser leur magie. Ouais. Et... La réalisation que... C'est sans doute pas la seule... C'est l'une... Deux... 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 Et bien sûr... Pour simplifier encore plus la tâche, ils sont absolument tous anonymes. Genre, ils ne se connaissent pas entre eux. Merci. Et ça facilite grandement la tâche. Ouais. Mais du coup euh... Voilà. Et donc ouais, on s'est arrêté à Liminone. nous étions à liminone en train de nous reposer au niveau de la garde on avait quand même bataille vous étiez arrivé le lendemain matin à liminone vous avez veillé toute la nuit du coup on a quand même gardé pour vous interroger vous aurez donné les informations nécessaires vous serez reposé vers midi on vous aurait lâché alors par contre où est ce qu'on est vous avez le temps de vous reposer un petit peu je vais quand même vous demandez j'ai de vigueur pour voir et que vous n'avez pas un gros sommeil juste vigueur sans malus comme vous vous êtes peut-être un peu reposé tout de même je suis en pleine forme moi j'ai la meilleure carte que je pourrais avoir en tant qu'hommage oui vous mettez nulle part parce que je vous met sur une map enfin vous allez me dire ce que vous faites d'abord j'aimerais faire c'est de réussir à ouvrir ma fiche mais elle se charge juste je vais mieux faites bien tous vos bon j'ai maintenant parce que quand vous allez être face à des timbres c'est vrai qu'il fait nuit le contrôle justement si jamais on verra si jamais on rencontre les deux sœurs silver il va s'énerver sur les deux parce que du coup maintenant il ya un tel mais vous silver il va faire bon alors maintenant vous vous asseyez et vous parlez parce que là il ya un truc grave qui se passe il ya des gens qui sont en train d'infiltrer la société instantanément arrêtez si vous de bref silver silver qui a pris silver qui aura plus de crain qui à faire et qui tombe pas ça va faire un choup d'ahoub dans ta gueule tu vas rien comprendre oh silver après en délouement il va faire je n'ai plus d'objection et il va tomber et va tomber de d'épuisiment par terre bon ben du coup bah silver silver il sera un peu un peu agacé un peu déçu non et je me sens que ouais vas-y termine j'allais dire que faisal elle restera silencieuse pendant la majorité de son repos et elle fera rien et regardera d'en devine plus ou moins pareil celui lui va limite ce qu'il pourrait faire c'est essayer mais c'est un peu rp en parlant se remettre en forme un petit peu c'est faire de l'exercice pour ceux depuis son grand âge il n'a pas fait grand chose ces derniers temps donc pour pouvoir ne pas être droit à un poids au groupe il va essayer de se remettre le plus en forme qui puisse et lire et évidemment lire le bouquin ah bah oui je crois que je vous avais déjà donné les pages la veille voilà dernière fois une session il me semble que oui j'allais terminer là dessus du coup il du coup il du coup il se me semble que certains d'entre vous voulaient profiter de se reposer un petit peu dans une taverne c'est une proposition de loupi me semble donc vous êtes relâché vers midi vous avez un petit creux tout de même vous avez bien vos vivres mais vous se diriez pas de nom à une bonne nourriture bien chaud des servis dans un une bonne taverne et ça tombe bien et réconfortant et ça tombe bien car il y en a une aliminone vous avez mis normalement vous êtes en bas mais c'est drôle je reconnais oui vous pouvez reconnaître cette gamme va avoir le feu à la ville un sens ou peu c'est normal et la taverne de sa delroy alors faisal va marcher un peu lentement bien la porte ouverts mais silver il va y pas avancer le tenancy et du regard de rentrer et vous salue de la tête bonsoir mais cette gueule cette gueule mais attend mais c'est mais mais c'est pas possible la viande pony life c'est pas possible il ya redia qui va il peut prendre une si elle peut prendre une chaise pour le mettre sur une table ronde il n'y a pas de problème une chaise et elle s'attalera pour ici et posera sa tête contre la table ça va redia oui fatigué ça va généralement je tiens bien les nuits mais on a marché toute la journée toute la journée puis on a on a fait le compte plus on a fait le combat enfin toi tu es tu es allé chercher la garde on n'a pas on est resté debout toute une journée toute une nuit on n'a pas fait une nuit complète ouais c'est dur quoi même si je me suis bien reposé et fatigué monsieur ça va et vous je suis fatigué bonjour bienvenue dans la taverne qui n'a pas de nom pourquoi ce nom merci en quoi puis-je vous que puis-je vous servir vous l'alcool sans commande norme voilà vous demandez vous me dites juste alcool sans alcool ou nourriture et c'est de l'alcool sans un school de l'orraine de l'alcool pas d'alcool vous vous le commandez ce que vous voulez enfin c'est juste pour passer la partie commande un grand bonnier en tout au fou alcool fort pour madame silver il va regarder il va dire votre plus grand boc de cidre et le plat du jour bien sûr un cacao un autre cidre c'est un peu d'alcool aussi il vous plaît très bien il ya que ce coup là qui prend un alcool fort finalement ouais juste un doigt vous voulez pas un cidre d'abord c'est là c'est pas ta blague c'est dans la cité de la peur connasse je connaissais la blague avant que je regarde la cité de la peur ça va aller ce coup là je suis la peur de l'autre demande l'un con mais je pense qu'il pense que c'est un truc qui peut pas être réglé juste en ignorant mais ils prennent ça du mauvais côté beaucoup de manière beaucoup trop violente je sais pas j'ai l'impression que c'est plutôt des gens qui sont pas contentes de comment de comment est leur vie et du coup il cherche cherche quelqu'un d'autre à blâmer et quelqu'un d'autre à blâmer c'est l'hélicorne et l'autre on peut lui faire ce qu'on veut j'ai l'impression ça me déprime ça me déprime isa les silver je vais vous demander un jeu de perception pour fizzle je vais mettre un bon petit plus simple je pense que par soi donc je vais commencer par fizzle pour le coup là bas à la table tu les reconnais ces trois là non oui d'ailleurs donc ça silver va l'avoir remarqué que notamment ces deux là regarde de temps en temps fizzle et elle pareil elle regarde un petit peu enfin du moins elle regarde dans votre direction et on se voit bien que tu vois tu verras rien d'autre de plus précis que ça fizzle toi tu remarqueras que que l2 auront l'air d'avoir un petit sourire un petit peu mesquin mais se raviseront vite après avoir regardé elle qui aura dit quelques petites paroles mais vraiment d'un air un peu sérieux blazer connaissez ces personnes si tu as tu as rien vu j'ai mal entendu silver il a demandé à fizzle tu les connais les groupes là bas là c'est silver alors quand même silver silver il le fait avec la discrétion de c'est ce qui cherche pas à se cacher il dit ouais enfin le groupe là bas là ils ont l'air de regarder fizzle et fizzle alors je sais pas alors comme je l'ai rectifié silver ils ont l'air de regarder à votre table pour toi ah alors alors je n'ai pas de licorne donc j'en ai dit forcément que lors quand fizzle les voix savez effet elle a l'air surprise genre vous savez les pupilles qui se contractent qui se rétractent un peu enfin les yeux qui s'écarquillent le truc comme ça quoi la bave aux lèvres la folie dans le regard ouais et puis et puis ensuite on n'a toujours pas eu nos chaps c'est ça pas encore justement bah il ya le tenancier qui arrivera téléportation coucou et quand quand elle les verra en va baisser la tête et elle va et elle va faire des petits sacs avec son sabot sur la table ça va pas fizzle est ce qu'il va pas c'est dans les bois en ce temps là redia toujours la tête contre la table essaye de choper sa chope et de relèvera la tête un petit peu j'essaye de choper puis elle a la flemme mais bon elle va en fait c'est pas sur la chope qu'il faut c'est sur la tête faut qu'elle relève la tête justement elle allait relever la tête avec un long soupir boire un petit coup puis reposer sa tête silver il attrape son boc et il prend une grande gorgée fraîche en regardant fizzle parce qu'il sait pas trop quoi faire il regarde ce coup là avec 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 dans le regard en avec en la regardant en mode on fait qu'est ce qu'est ce qu'on fait elle a pas l'air bien et j'allais dire j'allais dire j'allais dire au moment où tu lui demandes qu'est ce qui c'est qu'est ce qui s'est passé c'est pas grave c'est je ne me rends compte que après toute cette excitation après toute cette adrénaline je me rends compte que j'ai ôté la vie à quelqu'un je suis en train de me demander est ce que c'était justifié est ce que c'était nécessaire est ce que j'aurais pas pu faire autrement j'ai posé la même question pendant la nuit et puis je me suis dit finalement est ce que c'était quoi le plus important laisser cette personne en vie et les sévères et lui laisser encore plus de chances de faire du mal aux autres ou essayer de rendre un risque ôté sa vie pour protéger la vie des autres à qui il aurait pu faire du mal moi je m'appellerai que ça me fait plaisir mais la façon dont je le vois c'est que c'est triste mais bon ça sert à rien de le ressasser parce que sinon on pense que ça et on voit pas le reste on a des gens qui avaient des familles elle va regarder elle va regarder ce coup là dans les yeux je sais que ce que je t'ai dit à canton à lot par rapport au fait que les gens certaines personnes avaient besoin de la violence ce pour pour entendre raison enfin je suis en train de me demander si si on n'aurait pas justement pu raisonner avec des paroles on a essayé qu'on a essayé mais visiblement je ne sais pas mais non parce que il était en train de fuir très clairement et ouais je l'ai et elle va se tenir et elle va se tenir la tête il leur il en panique il sait pas quoi faire il ya redia qui tourne la tête toujours affalé sur la table vers vers fiseul qui est un petit peu de pitié dans son regard et elle va se lever pour obéir ce coup là on va faire le tour comme ça puis calin elle te sert par derrière une heure patte 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 la tête doucement mais il sait pas quoi faire exactement j'ai fait un petit j'ai bien pour si elle rouge est ça non pour savoir si elle perd ses moyens non pour savoir si elle va mieux mieux merci de votre soutien rien mais calin sont les meilleurs du marché j'ai pas j'ai pas essayé quoi que on peut faire un concours de calin demain mais elle va se réinstaller boire et de gorger de sa boisson et il leur va regarder elle va garder un peu le sourire silver il a repas de patte la tête la tête de fiseul en essayant d'être de pas de mettre de force dedans il va reprendre une grandeur gorge et de cidre parce qu'il sait pas quoi dire merci c'est fait ce qui est fait est fait malheureusement en tout cas c'est vrai et qui resteront marqués à vie de toute façon on arrête d'en parler bah moi je veux bien mais je fais comment je suis pas très doué et puis la seule chose que je sais faire c'est balancer mon marteau et mon épée de gauche à droite parce que tu tapes avec son marteau sur leur pâte il ya moins de chance de l'étude tu peux pas les taper avec ton fourreau après je ferais ce que j'essaierai je promets rien mais je promets de faire tout ce que je peux il nous a pas encore amené nos plats le tavernier si si il vous laisse porte par magie parce que c'est une licorne on dirait pas comme ça bah tu vas pécho combien de mecs il est un peu vieux mais ça se tente elle va pécho autant de personnes c'est avec les vieux peaux qu'on fait les c'est des vieux peaux qui ressortent la meilleure conflit elle va pécho autant de personnes qu'il y a de qu'il y a de perso dans son harem sur l'anis ah bordel de dieu on est pas dans la merde c'est des vieux peaux c'est des vieux peaux qui ressortent la meilleure conflit c'est toujours comme j'ai dit oh mon dieu après avoir lu ce passage il se dépassait des choses j'ai toujours plus d'expérience j'ai toujours pas lu bordel on voit bien qu'on se serait pas arrêté là si j'avais été à sa place attends il dit vraiment ça ? non bien sûr que non oh putain après le troisième verre pas avant le troisième verre il precis de la chose lui il va difficilement te Rudy Sylvie du coup il commence à manger il mâche lentement pardon pardon comme c'est de l'alcool forte et ce coup là tu ferais un jet de vigueur ok j'attends de se torcher et je vais te poser plein de questions sur mais doucement non non mais si elle a besoin de boire on peut la laisser voir mais je suis elle va elle va pas hésiter un peu avant de commencer à manger puis avant manger lentement mais elle mange mais elle évitera aussi de pourrait remarquer enfin je sais pas si vous la regardez mais elle évitera de regarder droits noël et ben ce qui se passe j'aurais juste demandé un jet perception à tout le monde moins deux pour pour wood au moins deux et elle évitera non non je relance et elle évitera le regard de elle je veux perceptionner elle me rappelle vraiment quelqu'un c'est incroyable c'est que c'est incroyable dit donc aussi c'était un token dans une idée que d'en réfléchir la meilleure jd mais sérieusement ça passe vous vous apercevez du coup au moment tu te retournes un peu ou de tu vois que la licorne regarde au niveau de votre table ce qui ont fait huit ou plus vous pouvez voir que c'était particulièrement fizzle mais elle regarde pas méchamment juste bah si elle évite son regard elle te regarde pas spécialement méchamment même si tu pas tu évites son regard mais tu quand tu l'as vu d'être regard pas méchant être regard pas gentil non plus c'est plus elle te regarde elle te regarde et peut-être un poil un poil compatissant puis ensuite elle sort elle t'aura salué également j'aurais dit bonjour tu la connais tu la connais fizzle elle évite la zone je peux aussi ne pas l'avoir vu oui tu dis tu dis justement qu'elle évite de regarder dans la direction et elle avait quelques papelards sur elle mais vraiment plus des eh ben je vous demande un perception dans ce cas là ah bah oui ce que là ce que là ce que là ce que là est silver encore moins deux moi ça sent les rares encore moins deux pour ça sent le scénario non non ça sent les ragots alors ça sent les ragots pas ici à le le vieux le vieux tu vois c'est il est en train de il est en train de voir l'univers ça va donc du coup vous voyez effectivement que fizzle si elle regarde il va se passer à peu près la même chose avec ceux qui passent actuellement ouais et elle va aussi leur éviter elle va aussi éviter de regarder et elle elles te regarderont juste comme ça vite fait puis est ce qu'ils vont le regard c'est qui ces personnes mais c'est qui fizzle c'est c'est du passé non pp il dit que le passé il faut il faut il faut il soit il faut l'enterrer profondément soit il faut le tuer de suite je connais la tuer mais non mais c'est une c'est une métaphore c'est pour dire qu'il faut l'affronter c'est pp c'est pp qu'il lui dit tu verras il va la regarder il va la regarder il a peur avec un peu de peur dans le regard et s alors depuis tout à l'heure mon mon logiciel en juste pas ma voix aïe est en fait il faut refaire les 30 premières minutes de ce gilet juste faire un récap c'est qu'on est arrivé à l'auberge et puis et puis il y avait des poufs qu'il y a des malfysels voilà exactement et on est prêt et on est prêt à leur défoncer les dents mais ils ont pas entendu les blagues grave de cette liste bah ouais bah ils ont entendu vous mais pas moi en fait ils ont une partie du coup silver il va regarder il va regarder d'un air un peu de peur un peu ce coup là en mode avec dans les yeux en mode un peu implorant en bas de nom pitié mais parce qu'elle vient de dire le pp il sait beaucoup de choses en regardant silver en battant des cils silver silver il va il va juste avoir un air un peu implorant dans les yeux mais il va essayer de rien montrer et c'est et puis il nous regarde à nouveau à nouveau moi alors tu nous racontes je pense que j'ai pas vraiment choix exactement j'ai comme tu sais comment est ce coup là maintenant on est on fout le bleu sur ce coup là comme ça mais attendre toi de nos grosses comme air toi aussi alors t'es toi c'est pas assez mais c'était je suis pas gros elle refixe rr fixe un peu la table c'était mais les gens qui me c'était c'était les gens qui me bisutait à la quand j'étais encore à l'académie au mot de bisouter non 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 il leur devient en colère les sourcils c'est se moquer de se moquer de mes recherches et de tout ce que je faisais pas la première qui est passé elle c'était elle c'est c'était là je vais appeler ça une meneuse mais elle m'a jamais vraiment elle m'a jamais personnellement bisouter n'a pas personnellement visité mais t'as pas d'emploi des fonds d'eau dans ce qu'elle a contribué c'est pas normal les gens qui se moquent des autres devrait leur mettre une tâche pour leur apprendre n'a pas des tâches pourquoi pas parce que ça sert à rien maintenant de toute façon et puis puis elle a plus rien à leur prouver elle est parfaite telle qu'elle est encore pas de choses à j'ai encore plein de choses à travailler en temps faux en train de créer un nouveau type de magie rien que ça déjà tu leur mets la pâté le doute que ce soit possible pour pour tous les magiciens qui existe de faire ce genre de choses oui ton petit côté exceptionnel et si elles n'ont pas elles ont pas sou à s'apercevoir des qualités tant pis pour elle elles s'en morderont les sabots reviendront en rampant tu pourras le cracher à la gueule non pardon non mais un jour je leur montrerai exactement mais en fait je vais changer un petit peu ça serait pas déjà de vigueur mais à chaque verre supplémentaire qui sera un petit peu plus jeune athlétisme non pas athlétisme c'est juste je vais pas demander de j'ai pour ça ça forcément ça va ça te bourrer la gueule au bout d'un moment ok à partir de quel moment tu as combien de vigueur j'ai un des six des six on va dire au bout du troisième verre ça va commencer à comme c'est de l'alcool fort ou à partir du deuxième ça va commencer un peu à tourner puis en plus je les prends cul sec donc ouais donc tu peux te mettre un point de fatigue au moins et mange au moins non mais elle a mangé son plein par contre bien je pense que je pense que je vais en prendre un aussi un quatrième alors un comme ça enfin chine chine ce que je vais devoir vous porter toutes les deux si vous êtes ivre mort non je veux juste en prendre je veux juste en prendre un maïs ou pas ivre martin c'est parti pour parce qu'elle est la grande sensi ça c'est pas de soucis oui je suis sur ce coup là elle a très envie de oui c'est quoi rien de son côté en fait elle aura terminé son verre terminé son plat et elle sera en train de dormir sur la table très bien go to ornid jade lucky la sensi ce de qui celui doit être il va doit être amoureuse il est mort je crois et sérieusement arrêtez de vouloir chipper si les gars ils se coulent pour l'instant on n'essaie pas de chipper ils sont chippés non mais attend tu as vu la taille de school à tu as vu la taille de silver ça va juste la traversée nous merci non mais ça va je suis sûr c'est pas proportionnel les joueurs de basket qui font deux mètres vingt ils n'ont pas ils n'ont pas pour autant un truc qui fait 50 centimètres mais c'est des poneyes oui bah c'est vraiment personnel est ce qu'on pourrait parler d'autre chose on servira un verre d'alcool fort du coup est-ce qu'il a fait un fizzle et à moi ce coup là et à ce coup là donc je chine chine un peu de traviole avec fizzle et qu'est sec fizzle va pas boire cul sec ah bah c'est il faut qu'on sec si tu veux pas que j'accueille à le fait à ta place dit-elle en essayant de te prendre ton verre alors qu'on sec d'accord Ourимер gloo 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 t'as des quatre ses envir de oui et c'est de l'alcool fort denais le point de fatigue direct à la jeune ils fais chaud non a un peu ça tourne un peu écoutez ouais 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 ça tourne un peu mais laisse la dormir attention je vais faire du bruit mais laisse la dormir les deux elles sont bourrées il s'est passé quoi moi j'estime que les deux là elles sont les deux et sont en train de rire comme les joueurs mais enfin calmez vous elle va se lever et partir boudeuse mais non mais reviens on fait pas le caca moulin maintenant en bas de l'eau qu'elle a cherché on n'est pas d'allon faire des baisons baisons comme ça ah mais ça suffit moi je vais te balancer dans la rivière tu vas dessouler on va te calmer c'est comme ça que pépé il fait pour papa quand il a trop bu il le balance dans la rivière C'est pas très gentil hein, moi je sais pas nager hein. C'est comme ça qu'il a appris à Naila. Tu sais pas nager, mais t'as fait quoi dans le port ? Chut ! C'est une illusion. Non mais elle sait pas nager quand elle est bourrée. Je vous explique, je me suis forcée à rire pour faire Georges rire et après je suis partie en fourrure pour de vrai. Je connais. J'ai trop imaginé la scène de l'autre qui tombe de sa chine. Silver va essayer de voir si Redia s'est rendormi ou pas. Ah totalement oui. Bon. La tête la première dans le coussin. Les pattes pendantes par terre. De toute façon on a forcément une couverture dans nos trucs de voyage. Ouais. Silver il va lui mettre la couverture par dessus. Et puis il va s'en aller quoi. Histoire qu'elle puisse dormir correctement quoi. Il va regarder le tavernier. Il va regarder le tavernier et il va faire désolé. Pas grave. Pendant que Silver est là-haut vous allez avoir une belle vue sur un très beau spectacle. C'est-à-dire que ce coup-là va essayer d'aller... Attends Silver. Ah. Ce coup-là va essayer d'aller voir Fizzle. Sauf que pour ce faire, au lieu de se lever de sa chaise et aller tranquillement là, Oh non. Elle va couler de la chaise. Oh putain. Et s'accrocher à la table. Et ramper le long du bordelette. Alors, tu es un peu pompette, pas complètement torchée. Euh, j'ai quand même du 4-2-R hein, Quisei. Et un tout petit... Et assez rapproché. Un câlin ! Et câlin. Voilà. Elle te fait... Elle se penche pour te faire le câlin. Du coup là. Tu ne penses pas avoir trop vu. Par contre, je pense... Attends, elle se penche pour te faire le câlin. Euh... Je pense par contre que... Elle va... Elle va... Elle va trop se pencher. Et elle va... Et elle va tomber. En te faisant le câlin. On devrait casser. Bah écoute, on va tomber comme des merdes. Et après, je ne bouge plus au sol. Câlin. Voilà. Éclaté sur elle. Parlez. Câlin. Bon. Bah je crois que je vais devoir les porter quand elles vont... Le temps qu'elles découlent. Ouais, ça va. Silver vient faire le câlin. Oh non. Assez. Oh... Mais ça suffit. Mais allez... Câlin. 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 Mais avant t'en voulait. Allez. Silver, il va s'asseoir à côté et il va pas de pâte les têtes des deux en disant vous êtes trop bourré. On va lui en laisser une pâte. Ha ha ha. Mais... Ah mais là... J'ai lâché. J'ai plus que deux verres. C'est bon. Gala. T'as vu ta taille ? C'est pas comme si... C'est pas la même chose de verre de toi et pour toi que pour moi. C'est de la discrimination ça. Bah non, c'est pas de la discrimination. Faut aller faire comme moi. Et boire un chocolat chaud. Non mais y'a pas besoin de l'alcool. Est-ce que je peux au moins finir mon boc de cidre ? Ouais. Bon. Silver, il va choper le boc de cidre et il va finir de le boire. Mais elle lui lâche pas la pâte. Ouais. C'est... Il va avoir ce coup là qui est accroché à la pâte et pendant ce temps il boit... Il boit le boc de cidre dans la même pâte. Fizzle qui regarde juste. Et sinon il ne s'est rien... Tu es sûr il ne s'est rien passé de plus. Il n'a plus jamais donné de nouvelles mon fils. Mais du coup elle va se détacher, se relever, s'asseoir. Ce fut laborieux de s'asseoir sur cette chaise. Elle va te regarder. Et elle va te roter en pleine gueule. Non. Skula ne rote pas, figurez-vous. Elle ne fait pas caca non plus, voilà. C'est une princesse. Oh putain. Si tu me dis, elle chie des armes comme Bat Stallion dans Borderlands 2, je pète un câble. Mais non. Les arcs-en-ciel. Ils font des caca-papillons ? Oui. C'est quoi la question ? Je disais, en relisant les bouquins et tout ça, j'ai repensé au moment où vous vous êtes rencontrés, toi et mon fils. Et je me demandais, est-ce que réellement tu ne te souviens pas d'un moment où il aurait voulu, je sais pas, entrer en contact avec toi d'une manière ou d'une autre. Que vous vous ayez revu. Je me juge, j'ai le droit de faire un jet d'âme. Tu veux ? Avec des malus vu que je suis alcoolisé. Bah ça sera lié à ta fatigue. Ok. Bon bah smashier, allez, félicitations. Oh god. Mais... On dirait qu'elle est short. Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup elle a griffoud et elle chiale dans son poitrail. Mais... Mais... Mais je comprends plus. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai... Oh, moi je suis plus là ! Bah il l'a pas de pattes, non mais enfin... Attends... Attends... Attends, Silver, te casse pas. Parce que... Silver il a redressé Fizzle et il s'est arrangé, elle tombe pas. Et au moment où tu l'as redressé, elle se colle contre toi. Oh... Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, l'alcool ! Merci. Elle te fait un gros câlin. Silver il est en mode, je fais quoi moi maintenant ? Fizzleaaa ! Fizzleaaa ! Mais il doit... Arrêtez ! Vous essayez de faire les entremetteurs avec à peu près toutes les jumeaux que Silver rencontre. Arrêtez ! Non mais c'est rigolo ! C'est vrai ! Je dois l'avouer, c'est vrai ! 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 Mais voilà le fric ! Oh mon magnifique ! Ah les bonnes références ! Et pour les gens qui sont trop jeunes, regardez le dessin animé Tom & Jerry, le film. Oui ! Vous comprendrez ! C'est vrai ! Vous aurez de meilleures références ! Tout à fait ! Tout à fait ! Tout à fait ! Et de super mimes à réutiliser ! Vous verrez ! Est-ce que vous connaissez NordVPN ? Oh ferme ta gueule ! Ta gueule ! Plus de VPN ! Alors ça par contre t'as gagné ! Nord Shadow Légende ! Tais-toi ! Tais-toi ! Nous n'avons pas de sponsors ! Non ou le truc là... Rennes ! La ferme ! Les affiches est monté à coller là ! Sauf que les trois quarts des dessins, ils ont été piqués sur internet ! Ah oui ! Displayed ! Displayed ! Achetez pas ça parce que les auteurs sont pas rémunérés en fait ! Je sais ! Ou ils sont rémunérés que dalle ! Non mais je le dis à mes abonnés parce que du coup il y a plein de gens qui en font la pub mais... Voilà ! Demandez directement à votre artiste préféré s'il fait des choses ! Voilà ! Certains seront plus que ravis de vous donner un endroit où acheter leurs trucs légalement et qui les rémunèrent bien ! On ressemblait vraiment à une pub du coup ! Bah c'est pas une pub ! Du coup on recommande Dorvyn... Non 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 ! Bon du coup... Elle finit la pub ! Voilà ! Revenons ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Mettez un post-blow ! Du coup Silver il a les deux savots... Il a les deux savots sur la table et il est en mode... Il est en train de regarder Fizzle qui s'accroche à lui en mode... Mais tu fais quoi ? Qu'est-ce que je fais là ? As-tu une patte-patte ? Du coup elle continue de pleurer hein ! Je vais pas le faire ! Je vais pas pleurer pendant que... Oui oui il essaie de la... Point ou un ! Point ou un ! Il patte-patte Fizzle en regardant ce coup là et il... En regardant Monsieur Wood en mode... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que vous avez dit Monsieur Wood ? Et la Wood qui fait les femmes... Ah les femmes ! Toujours toutes les mêmes... Pour un vieux oui ce serait pas forcément... Surprenant ! Je suis méchant ! Bah surtout qu'il a eu plein de filles alors bon... Ouais plus de filles que de garçons ! En plus ! Que des fichieuses ! Oh mon dieu ! Il va essayer de faire l'entremetteur auprès de ses filles ! Non elles sont déjà mariées ! Surtout quelques licornes parmi les enfants ! Ah ah ! Hein ? Oh putain ! Quoi ? Rien ! Qu'est-ce t'as dit là ? Il a dit qu'il avait quelques licornes parmi les enfants ! Ah ! Et alors ? Bah oui alors ! Bah bah c'est risqué ! Qu'est-ce qui est risqué ? J'ai pas compris la... Ah oui ! Hein ? Bah oui avec les gens qu'on cherche qui attaquent les licornes ! Ça va c'est un trou perdu ! Silver du coup il va... Il est juste en mode un peu paniqué ! Qu'est-ce que je fais ? D'un côté j'ai plus seul ! J'ai plus seul ! Juste tu câline et tu te tais ! C'est tout ! Silver il a rien ! Il pâte-pâte ! Il pâte-pâte qui seule ! Et puis il regarde ce qu'il se passe du côté de ce coup là ! Bah je chiale ! Et Marmon des trucs incompréhensibles ! Des fois vous pouvez m'entendre un bout de... C'est trop triste ! Pourquoi ? Ce genre de truc ! Pourquoi la vie ? C'est ça ! Meuf ! Aïe ! Je pars contre là ! Il y a une Formule 1 qui passe à côté ! T'as fait mal aux oreilles de Galz ! Désolé ! Je vais utiliser un wish maintenant ! Un wish maintenant ! Non ! Non ! Non ! Du coup... Vous savez quoi ? Je pense que Fizzle elle va s'endormir dans l'entraîne de... Dans l'entraîne de Silver ! Silver il fait pas de pâte ! Il te sert pas ! Oui mais elle te sert ! Elle s'est levée dans ses pattes elle a dit ! Ouaaaah ! Ça va bien se passer ! Et je vais faire profiter moi pour aller aux toilettes ! Ok ! Bah ! Au bout d'un moment ce coup là va... Arrêter de chialer et faire un vieux reniflement pas du tout sexy ! Que vous pouvez vous amuser à faire si vous y arrivez ! Et quoi ? On entend pas ! Dommage ! Mon suppresseur de son qui ne permet pas que... Fasse des bruitages ! Voilà ! Et elle redresserait un peu la tête ! Ouaaah ! Ça va mieux ce coup là ? Voilà c'est ça ! Exactement ! Dégueulasse ! Ça va mieux ce coup là ? Ouaaah ! Ah mais c'est pas vrai Fizzle sans dormir ! C'est pas juste ! Qu'est-ce qui est pas juste ce coup là ? Bah ! Il a dit dans le livre qu'il avait écrit des lettres mais il les ai jamais reçues ! Et comment ça se fait ? Mais il en sait rien moi ! Non mais il dit... je me disais... je pensais tout c'est tout ! Alors moi il m'était dit qu'il avait juste trouvé une autre fille mais en fait non ! En lisant les trucs et ça m'a... ça m'a rendu triste ! Ouais elle aimait bien votre fils monsieur Wood ! Je pense qu'il t'aimait bien aussi ! Je pense que c'était même plus que ça ! Mais alors l'autre qui remet le couteau ! Il était totalement amoureux ! Ah ouais franchement ça devait être l'amour de ta vie ! Non non mais... non mais... Silver et Marmon juste je pense même que c'était plus que ça ! Mais il le dit pas fort ! Il le dit vraiment bas ! Et partir du principe que comme elle... Elle renifle elle a pas entendu ! Et elle refait un câlin au vieux ! Voilà ! Voilà ! Ouais ! Silver il va se lever en ayant... Fizzle qui est accroché comme une moule sur un rocher ! Un Brennick sur son rocher ! C'est ça ! Et il va tapoter le dos de ce coup là ! Voilà ! Je passe de ce côté comme ça ! C'est Fizzle qui est toujours accroché mais... 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 Mais arrête de... Mais arrête de... Mais arrête de ton côté Fizzle ! Voilà ! Elle lui fera un câlin aussi... Au passage ! Il t'apporte le dos ! Il t'apporte le dos ! Il t'apporte le dos ! Il t'attrape la patte pour lui faire un câlin ! Mais... Je jette un coup d'œil à la ronde ! Parce que bon... Il y a quand même des gens ! En mode ça va ils nous regardent pas trop ! Il y en a des fois qui... Qui tournent un peu le... Le regard parce qu'il est un peu curieux ! Puis ensuite ils sont... Concentrés sur leur conversation ou leur... Leur assiette ! Bon tant mieux ! S'il y en avait qui... Qui regardaient trop ! Silver il... Il se serait mis un rougeur de honte ! Mais bon... Là non ! Je... 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 Ça va mieux ? Un peu ? Oui ! Je vais reprendre un verre. Ah non, ça suffit. Elle commence à lever la pâte pour appeler le tavernier. Le tavernier qui fait nom de la tête. Non, 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 ça suffit. J'en ai déjà une à porter. Pas besoin d'en avoir une deuxième. Mais... D'où les taverniers, ils n'acceptent pas qu'on dépende chez eux, là. Je veux pas de problème dans mon établissement. C'est pas une horaire pour boire. Mais vous êtes en train de dire qu'il y a soit un problème. Ça peut devenir quand les clients sont beaucoup trop enivrés. Mais c'est pas très gentil. Et elle refleure. Silver qui est complètement en panade en mode noir. Il pâte-pâte le dos de l'autre sabot. Parce que du coup, elle le tient de l'autre. Donc, tac, 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 tac. Allez, Xpola, calme-toi. C'est trop bien qu'il fait ça. Mais il a dit qu'il était en danger. Non. Il a dit que tu risquais de causer des problèmes. C'est pas pareil. Mais il a dit que tu risquais de causer des problèmes. C'est pas pareil. Mais il le sait pas. Il te connaît pas. Donc, du coup, il est prévoyant. Du coup, il est prévoyant. Il fait... Monsieur Marc, il fait pareil. Laisse tomber, là. C'est comme si tu parlais à un gosse de deux ans. C'est ça que je dis pour rien, en fait. C'est ça. Là, là. Ça, c'est moi, bourré. Ah, Ruri, j'adore. Mais du coup, Silver, il est en mode... J'ai l'alcool triste, c'est infernal. Ah bah, me faites pas boire. Si vous m'énervez, après, je perds des câbles. Mais du coup, Silver continue. Il est paniqué. Il sait plus quoi faire. Encore moins que tout à l'heure. Il continue, mais bon... Il sait pas si ça fait grand chose, mais qu'il continue à pleurer. Non, bah, elle va pleurer encore un moment. Jusqu'à... Jusqu'à oublier pourquoi elle pleurait et aller mieux. Ça va aller... Tout va mieux. Tout va bien. On peut avoir un jus de fruits. 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 La fraise. Est-ce que vous avez du jus de fraise, Tavernier ? Je sais même pas s'il y en a en fait dedans. C'est pas la saison. C'est le moment où il doit dire c'est pas la saison et du coup elle pleure. Non, mais j'ai dit fraise comme ça, mais je sais pas... C'est pas la saison et c'est pas du jus qu'on fait, c'est généralement des diabolos. Des smoothies. Les smoothies. Bah alors y'a quoi en cette saison alors ? Oui mais euh... Déjà en est quelle saison ? J'sais plus. Non la purée de pommes ! Vous êtes en avril. Ah non, c'est trop tôt pour les pommes. Oh du jus de pommes, on s'en fout si c'est trop tôt c'est ceux de l'année dernière. Jus de pommes c'est en automne qu'est-ce que tu me baves ? Ouais mais c'est ceux de l'année dernière. Non les fraises c'est au printemps hein. Et puis c'est ceux d'il y a 6 mois ça va ils ont fait des stocks. Ah bah ils ont été mieux. C'est la saison les fraises. Elles ont été mises au frigo. Au printemps les gars. Oui bah ils sont en train de les cueillir. Mais... Mais y'a pas des fraises ! Ah 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 ! Ah là là ce coup là... Ah... J'ai dit monsieur où est ça ? Ils s'ouvrent, on dit trucs comme ça. Ah ça... Avec l'alcool oui. Je comprends pourquoi Pépé il... Il aime pas quand papa il boit hein. J'aurais pu être pire vous imaginez c'était devenue violente ? Oui, oui. Ou quelque chose. Ah ! Oh putain ! Ils vont bien éviter ! J'aurais espéré. Oh non ! J'ai espéré comment ça ? Et encore... Et pareil si Fizel... Bon euh... Fizel elle aurait été... Imaginez si elle était devenue violente. Moi je pense que Pépé euh... Wood il doit avoir l'alcool courageux. Genre euh... Il se sent pousser des ailes. Allez moi je fais ça, regardez euh... Je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Et après il se pète un dos. Moi j'appelle ça l'alcool débile. Voilà. Je suis une tortue ninja. Alors autant je suis une tortue ninja et me jeter dans la haie ça allait. Autant quand j'ai dit je suis un pégase et que j'ai voulu sauter du deuxième étage c'était moins bien. Oh ! Ça existe ? Ah oui ! Ah oui 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 ! Mais quand elle dit G je pense qu'elle parlait d'elle. En fait moi selon les alcools j'ai l'alcool soit triste, soit joyeux, soit débile. Ah ! Donc euh... Denise Bronnière ! Oh ! Ah ! Moi j'en ai aucun. Je vais m'allonger par terre sur cette route. De toute façon il est deux heures du matin il n'y a jamais personne qui part et on est dans la campagne. Ouais ! Le lendemain il y avait un tracteur à la même heure. Non je crois que vous m'aviez retiré de la route et genre dix minutes après il y avait un tracteur qui passait. Ah oui c'est ça. Ah ouais ! Et du coup Silver il va continuer en presse-patte en mode chuuut. Là, 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 là. Au bout d'un moment elle va quand même se recalmer. Bamba est-ce qu'il peut y avoir de l'eau s'il vous plait ? De l'eau vous avez vu s'il vous plait ? Oui, il te fera voler un verre d'eau. C'est pas la saison. Ha 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 ! Bamba de la neige vant d'eau ! Silver il va regarder le verre et il va dire euh... je pense que vous pouvez amener un ou deux pichets d'eau. Il fera venir une carafe. Merci beaucoup. Bah... Elle va en donner un verre à Fizzle même si elle dort. Elle va verser un verre à Fizzle puis après... Elle va boire. Oh mais Fizzle elle a atteint son évolution ultime. C'est devenu une moule accroçée à son rocher. Quel beau rocher ! Oh putain ! Ah y'a ! C'est fait ! Encore ! Yes ! Il va... Il va falloir mettre dans tes vidéos un... Un... Une règle qui montre l'embarrassement de Galsra. L'embarrassement de Galsra ! Ça voudrait dire faire du montage de la flemme ! Tu mets juste une petite pop-up en mode... Galsra embarrassée ! Oui mais ça reste quand même du montage. Oui c'est vrai. Et en fait le truc c'est que pour faire ça... Le temps de le faire c'est pas non plus trop long. Mais après ça... Ça a eu de l'aude et ça met 100 ans. Oui c'est ça le truc. Oui pardon. On va avancer un petit peu le temps... Jusqu'au moins le soir où vous avez commencé un peu à dessouler. Je pense qu'on m'aurait juste foutu au lit et j'aurais fait un câlin à l'oreiller. Bon. Je vais vous faire passer au pyro le lendemain. Je vais en mettant à jour le journal. Alors... Sachant que ce pouvoir aura embarqué Redias en essayant de pas la réveiller. Allez ! Sur quoi va-t-on pleurer cette fois ? Ou alors ce fameux monsieur euh... Monsieur connard ! Voilà. Oh mais arrêtez avec monsieur connard ! C'est pas un connard ! Non je l'aime pas, je le sens pas ! Il s'est approprié le fils d'un autre à partir de ce moment, c'est un connard ! A tout de suite ! Bah ouais ! Il se l'est pas approprié pour... Si si ! Plus encore ! C'est mon ami et bien plus encore ! Ah non ! C'est mis à jour ! Alors... On était 14 avril. Alors... 26, 27 machin... Tu peux changer la musique s'il te plait ? Ouais ! Ouais ! Je peux mais je... Non mais si vous changez la musique, c'est pas pour la chanter ! Donc Ruru et Golden, pas de béni pour Eto. J'ai fait juste un truc, c'est lui qui a continué. Mais c'était un truc de trop. Bon Aurézia, je pense qu'elle dorme, elle aura bien dormi, donc on l'aura embarqué, mis dans un lit... En temps, elle aura fait une petite geste, elle se fait embarquer elle-même. D'accord. Oh putain, le thème de Skula ! Ça fait longtemps que j'ai pas mis les thèmes des joueurs. Voilà ! J'ai mis le thème de Skula, puisque c'est le cas chial. Mais ? Y'a rien à l'aller moi. Y'a qu'à vous y'a... Est-ce qu'on aura la gueule de bois ou est-ce que ça ira ? Ça ira. Ok. Est-ce qu'elle aura mal à la tête ? Bah c'est ce que j'appelle la gueule de bois. Oui voilà, bah non. Moi je l'ai jamais eu hein. Moi non plus, mais en même temps je bois jamais d'alcool. Du coup je fais juste pour le... Je modifie juste un peu la map pour le lendemain. Euh... Bon, on va dire que ça c'est une chambre mais ce n'en est pas une. Enfin si c'est... On va dire que c'est une chambre si ce n'est pas une. Ça c'est des... C'est des banquettes lits. C'est des banquettes lits, il y en a quatre. Et vous pourrez... Vous pouvez sortir pour le lendemain matin. Est-ce que Fizzle ce sera décroché de Silver à un moment ou pas ? Non. Elle a dormi contre toi. Dans la nuit... Attends. Parce que sinon ça veut dire que Silver il aura dû dormir assis en fait. Bah non, tu peux dormir à... Allonger et la tenir près de toi. Au-dessus de 50 ou en-dessous de 50 ? Ça dépend, t'as fait combien ? Non Golden... Euh... Galzara. Et en-dessous de 50 ! C'est marrant mais voir... Je me souviens c'est pas une chambre mais... Elle se sera très bien la crème. Ha 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 ! Sérieusement ! Elle ne s'en ira plus jamais ! J'ai envie de dire... C'est marrant de voir nos tokens comme ça. Même si je sais bien que c'est... On a dit c'est pour donner genre ça une chambre. On se croirait... Réveil de very bad trip. Genre... Qu'est-ce que ça va passer ? Bah de toute façon... De toute façon... De toute façon... Silver... Il va être comme ça. Il aura dormi la tête sur la table. Parce que... Quand il dort... Il n'y a pas de table ça. Ce sera un lit. Ouais mais enfin... Il aura dormi assis par terre... Avec la tête sur le lit en fait. Pour éviter que... D'écraser... D'écraser Fizzle. Parce qu'il a tendance à bouger la nuit. Fizzle qui se sera collé contre le lit. C'est mignon ! Tu sais en soit... Quand tu... Même quand tu es quelqu'un qui bouge beaucoup... Si tu as quelqu'un à côté de toi... Et que tu n'es pas habitué... Ou un truc... En général tu ne bouges plus du tout. Hum... Oui... Alors... Je ne sais pas je dors tout seul. Donc je n'ai aucune idée. J'ai dormi... J'ai dormi avec ma soeur à une époque... Et je peux t'assurer qu'elle s'est pris quelques coups de pied. Mais quelle violence ! Hein ? Non je ne sais pas. Bref. Voilà du coup Silver aura dormi... Juste à côté du lit... Pour maintenir Fizzle dans une lit... Mais il n'y aura pas très bien dormi par contre. T'es toujours accroché à moi ? Bah... Oui. Petit Vénard... C'est quoi Petit Vénard ? J'ai pas dormi... Il y a beaucoup qui seraient coqués près de la Tata Passe. Ah bah je vous la donne hein M'sioul ! Rédiac qui... Qui se réveille en s'étirant... Ah... J'ai loupé un épisode on dirait en regardant Silver... Ah oui il s'est passé des choses... Ouh la carotte ! Elle aura le petit sourire mais tu sais elle est un petit peu genre la tête dans le cul... Et donc les yeux à moitié fermés mais toujours avec un petit sourire elle fera un rossement de sourcils... Silver il arrive fortement en mode mais non mais c'est pas vrai c'est pas ce que... Oui oui oui... Mais... Mais j'ai rien fait moi mais ça suffit ! Et pis zèle qui se réveille en dernière... Euh... Je... Je vais vous commander un petit déj voilà ! Mais vas-y fais ça ! Je veux dire des... Des âneries ! Euh... Qu'est-ce qui se... Bonjour tout le monde ! Ah bah ça y est t'es réveillé ! Oh putain je me fais bailler moi-même tiens ! T'es passé le... C'est la nuit collée à moi ! Elle va... Y'a qu'une moule sur un rocher ! C'est quoi une moule ? Elle va pas bouger pendant une seconde ! Et puis... Oh pardon ! Et elle va être complètement bougée ! On l'aime pas ! Sylvar il va faire bon en attendant qu'elle revienne... Moi... Retour dodo ! Il va se mettre sur un lit et juste il va se laisser tomber comme une espèce de grosse masse ! Blah ! Et le lit casse ! Ah ça sera trollé à travers le... Le plancher ! Ahah ! Ah pardon ! Pardon, pardon, pichon ! Sommeil ! En fait elle est en train de s'excuser comme Paz2 et toi t'en a rien à foutre ! Mais Sylvar il a quasiment pas dormi ! Parce que juste là où il avait trop peur de s'endormir et de faire mal à Paz2 Mais elle est en train de s'excuser ! Et il fait... Mais il l'aura dit... Pas grave, pas grave ! Il aura... En partant vers le lit il l'aura fait pas grave, pas grave ! Et puis il se sera juste laissé tomber parce qu'il est trop fatigué en fait ! Et du coup elle va prendre une couverture... Elle va prendre une couverture et elle va remettre une sur Sylvar... Dans son sommeil il va attraper la couverture et se renrouler dedans ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Mais ce coup là va enfin émerger ! Et Fizzle qui est bien rouge ! Ça va bien dormi Fizzle ! Euh... Fizzle ! Voilà ! Elle est quelle heure ? Elle est quelle heure ? Elle s'est réveillée ! Mais est-ce que je vais ? Le soleil va se lever ! Encore une belle journée ! Ça va Fizzle ! T'es toute rouge ! Mais ça... ça... ça va oui ! Mais qu'est-ce qu'elle a ? Euh... Je vais aller chercher le petit déjeuner ! Ah bah alors je vais expliquer vu qu'elle explique pas ! Comme elle s'est accrochée à... À Silver, il a été obligé de dormir en la laissant accrocher et elle s'est réveillée, elle s'est rendue compte et elle est gênée ! Quoi ? Cochonne ! Elle va accélérer le bras ! Mais... Je suis en train de m'endormir ! Cochonne, Closy ! Mais ils ont rien fait ! Mais je t'ai rien fait ! Non ! Ton regard, Laura... Vous aurez légèrement croisé le regard à ton passage... Mais... Mais laissez-moi ! J'aurais légèrement croisé le regard... Et j'aurais continué à avancer... Et en même temps, t'auras Radia qui t'aurait fait un gros coucou ! Le petit déjeuner va arriver ici ! Euh... Je dis bonjour à la tenancière ! Alors... Hum... Mais qu'est-ce qu'il y a à ce couloir ? Attends, je t'en trouve le ziff avec Lucien ! T'as... t'as... t'as demandé l'applicité déjà ? Hum hum... Oui, oui ! D'ailleurs, tu voyais la tenancière qui était en train de préparer le tout ! Silver, il était prêt à s'endormir, et là, le cri de Skoula, ça a... Ah voilà ! Donc Skoula... Elle a bien réveillé ! Je vais montrer... Elle va venir sur toi pour faire ça ! Chut ! Mais Skoula, laisse-le dormir ! Davo 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 Ah, mais par contre, si elle continue Silver, il va juste se retourner d'un seul coup et ça va l'envoyer valser. Non, non, mais elle arrête au bout d'un moment pour redescendre. Bon. J'ai rien de question. Attends, arrasse quand que tu l'embrasse ? Mais j'ai rien... Mais c'est une amie, c'est pas une... C'est pas quelqu'un que j'aime comme ça. Eh ben, ça peut changer, hein. Ah, mais ça suffit, vous-le, vous êtes bande d'entremetteurs, laissez-moi tranquille. J'ai rien dit. J'suis en train de lui dire de se calmer. Sinon, j'peux lui mettre aussi, hein, si t'y dire. Ah ouais, 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 ouais. Et c'est fatigué. Et pourquoi pas toi, Fizzle ? C'est quand, hein ? C'est la même chose. Mais elle est pas là. Euh, ce coup-là. C'est la même chose, et pourquoi pas toi ? Qu'il l'embrasse, elle. Embarrasser qui ? Ben, Silver. Mais ça suffit, il est resté en dehors de ma vie amoureuse ! Et regarde, Silver. Non, il crie trop ! Voilà, tu vois, donc ça fait aucun sens conclu avec Fizzle. Non, mais Silver, Silver... Pourquoi tu veux que y'a l'embrasse ? Non, mais c'était pour te montrer que ça faisait pas de sens. Si tu veux que y'a l'embrasse, il y avait l'embrasser, y'a pas de problème, hein. Mais non. Silvio, il s'est retourné contre le mur, hein. Il va falloir que t'arrives à le tirer, hein. Parce que là, il est contre le mur, il s'est enroulé dans la couverture pour essayer de cacher un peu la lumière. Désormais, le sort d'erreur de ce coup-là, ça va être moins, 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 moins ce coup-là qu'il fait. Fizzle va doucement manger son petit-déjeuner. Il est pas encore arrivé. Ah, d'accord. Il est en cours de préparation. Mais peut-être que Fizzle, elle a envie, elle. Ah, ça, on sait pas. Bah, on va le demander. Mais t'as un... On peut pas ressortir, en fait. J'étais hors de ma vie sentimentale. J'ai rien demandé. Il te parle pas, il est chouchote. T'es juste à côté du lit. Tais-toi, Tudor. C'est le thé braille à côté. Mais arrêtez de parler. Mais t'entends pas, je chouchote. Quoi ? La question que je veux pas, c'est est-ce qu'on vous entend depuis l'extérieur ? Je pense qu'on entend ce coup-là, oui. Mais oh, t'es en train de dire qu'elle est bruyante. Je comprends pas. Bon, bah du coup, du coup, Silver, il soupire en mode, c'est pas la peine. Il regrett pas. C'est bien. Tu sais qui est le patron. Non, mais de dormir. Il parle pas de toi. Ah, c'est bon, il mettais. Oh là là. Il veut aller cuisiner, Fizzle. Genre, il se redresse, il s'assoit au bord du lit en mode. Les femmes. Tu viens, papé, ou il vous laisse entre hommes ? Ouais, en fait, je vais vous laisser, tu vas pouvoir lui apprendre la vie. Tu vois, quand il y a une abeille qui va... Non, je déconne. Alors, tu vois, la fille, tu la prends et... Silver, il a juste ses gros yeux. L'oiseau de maman, l'oiseau de papa dans la cage de maman. Silver, il est juste... Il est juste un filet, il est juste crevé en mode... J'étais partie pour me rendormir, vraiment une petite sieste. Voilà, voilà. Pas de patte. Pas de patte. Et puis, je vais y aller aussi. Alors, Riru, arrivé devant la meuf, là, il lui faut un coup de queue dans la gueule en passant. Oh, pardon, Yasui, désolé. Ça va pas bien, vous ? Il a pas fait exprès, des fois, il contrôle pas ma queue, comme ça, il y a des espaces, comme ça, vous voyez ? Vous voyez ? Oh là là. Mais tellement pas naturel. Pauvre, lui ! Oh, c'est naturel ! C'est un mec ? Lui, c'est un mec. Mais il a pas fait chier Fizel aussi ? Non. Ah, merde ! Ah bah, attends, je vais sur elle, alors. Kula, qui a autant de subtilité que quand quelqu'un te dit « Mais je te jure, je célébrais, j'ai pas fait exprès de mettre un coup de coude. » Non, mais c'est ça, hein. Donc, pardon, elle le fait sur elle, alors. Je pensais qu'il en faisait partie aussi, pardon. Ah là là, Yasui, vraiment mal à droite, pardonne. Bon, madame, 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 elle m'a dit pardon. Ça, c'est parce qu'elle a pas dit bon, encore. Elle fait un grand sourire innocent, tu sais. N'existe pas à son corps. Pourquoi tu dors ? Elle continue de te regarder un petit peu, genre, mais what the fuck, la nana, puis... Eh bah, je roule du cul quand elle regarde. Elle reprend sa conversation ensuite avec le gardien. Elle va croire que tu la dragues. Absolument pas, mais c'était drôle. T'attires son attention et puis, hop ! Il va faire un câlin à Redia. Fizzle qui va fixer la table. Ah, il est sympa ce creux dans la table. Bon, toi, toi, arrête d'avoir peur ! Il y a cinq assiettes, là, pour vos camarades, qui vont arriver, pour vous. Merci, madame. Bon appétit. Silver, il essaie de sortir, il voit qu'il y a M. Wood. Et elle est encore... Non, mais je t'hésite à faire dodo. Et le pied, elle est encore un peu rouge, Fizzle. Fais dodo, toi. Du coup, je vais... J'arriverai pas à me rendormir. Autant manger. Il veut surveiller ce coup-là, en fait, c'est ça ? J'ai juste faim. C'est parce qu'il est amoureux de moi, ça. Mais est-ce que vous pourriez juste me laisser tranquille ? Silver, il va juste te dire, est-ce que vous pourriez juste me laisser tranquille le temps au moins de manger et d'être réveillé ? Mais j'ai rien. Il a rien dit, le pauvre. Non, mais c'est Silver qui dit ça à M. Wood. Est-ce que vous pourriez me laisser tranquille deux minutes ? Oui, justement, mais... Mais on a eu le temps de rien faire. Silver, là, il fait des pas lourds, là. C'est... Et du coup... Désolé, Redia, pour hier. Ah, oui. Et j'ai fait des yeux doux. Tu me pardonnes ? Il fait un signe de tête à la tavernière. Mais chute, Gals ! J'essaye de herper ! Oui ! Bien sûr que je te pardonne. C'est vrai ? Bien sûr ! T'as pas l'air très sincère. Elle te fait un grand sourire. Je te mets un coup de queue dans le visage. Hein ? Je la fixe. Tu reprends quoi comme mauvais coup ? Moi ? Non, je reprends pas rien. Redia ! Redia ! Quoi, ça ? On dirait ma petite sœur qu'on va faire une connerie ! Tu me prends pour un connerie ? Mais je vais pas faire de connerie. Tu me prends pour un ramon ? Tu me prends pour un connerie ? Tu me prends pour un connerie ? Christmas ! Attends, je vais faire un... Est-ce que je peux faire un sort d'empathie ? Ouais. Et là, elle est sincère. D'accord. Yes, bah du coup, ça marche pas. Mais c'est quoi ce jet de merde ? Mais t'as plus ta fatigue. Ah, de toute façon, ça change de rien. Mais je vais relancer. Attends, c'est quoi ce sort là ? De la merde. Voilà. De la merde, oui c'est vraiment de la merde. Oh ! Mais revient le dé. Ah bah non, ça passe pas. Mais... Bah tant pis, écoute. Elle hausse les épaules, puis... Elle va tourner lentement la tête vers Fizzle et rapprocher son visage du sien. Hola ? Bonjour. Alors ? Tu as pas quelque chose à dire à ta bonne copine ? Elle fixe son assiette. Il lève la tête de son assiette. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as rien à me dire ? Dis non. Non. Si ? Non, je crois pas. Si ? Tu m'avais caché quand t'étais une cochonne. Mais... Mais non, c'est fort. Oh là là. Tu t'accroches au garçon pour dormir ? Cochonne ! Mais... Ce coup là ? Oui ? Tu veux qu'on reparle de Juliet ? Pardon, madame. Voilà. Ouais, ça, ça rescousse-toi ! Elle leur fout un coup de queue au passage. En passant... Elle voit... Elle a vu ce coup là se barrer. Puis elle voit les doigts arriver. Et que j'aurais foutu un coup de queue. Et... Quel personnage désagréable. Dès qu'elle les a vus... Non. Non. Elle se re-baisse la tête. Elle se re-concentre pour manger. Elle se retourne. Elle voyait un peu Fidèle. Puis il passe à côté. C'est qui ? C'est 2, 2, 3 là. Elle l'a dit. Oui. Elle l'a dit. Elle termine rapidement de manger. Je pense que... Je devrais essayer de rattraper ce coup là. Bon. Elle va revenir. Ouais. Juste la prochaine fois qu'elle est peut-être un peu trop gênante. Il suffit de lui dire ça. J'espère pas avoir... A utilisé cette technique. Et merci quand même. Elle évitera aussi de regarder Silver. Mais il s'est rien passé. Je demande juste un jet de perception à Fidèle et aux deux autres qui... Tant que vous êtes ici. Tant que je suis encore dans le... Où est-ce qu'il est en train de se faire avancer derrière la force. Ah bah on vole le joli Fidèle. Génial. J'ai relancé. Ok. J'ai 4, ça suffit. Je pense qu'on peut relancer. Il faut pas oublier qu'on peut relancer les Fidèle. Ouais non mais j'ai envie de le garder. J'aime pas l'idée de relancer les Fidèle. Bon, je vais pas être trop méchant avec Wood. Ah quoi que. Tu vas juste avaler de travers ta nourriture. Merde, 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 ça va aller. Et du coup je peux mourir. Génial. Mais non ça va, tu t'en sors. Silver et Fidèle. Vous aurez entendu de la part des deux là des petits rires. Suivi d'un bonk sur leur tête. Genre, Silver toi t'as bien vu qu'il y a une chope qui a volé sur la tête des deux. Enfin les deux chopes qui ponk ponk sur leur tête. Je vais me lever. Suivi d'un A et E et elle regarde toutes les deux la troisième. Silver il est fatigué, il a plus de frein. Donc il va se lever, il va aller au niveau de la table. Oui c'était le bonk sur le 30h. Il va. Bon. Juste le temps que tu arrives, elle aura dit aux autres vous retenez pas ce que je vous ai dit à toutes les deux hier. Et elle baisse la tête. Bon c'est quoi le problème entre vous là et... Et mon ami Fidèle... Il est colère, il est pas content, il gueule pas mais il est tranquille. Fais moi juste un petit jet d'intimidation vite fait. Juste par ta prestance. Ta prestance ? Allez, vas-y. T'as à la lancer au moins. Je relance. Je trouve que ça marche. Est-ce que je tente l'incantation ? Non. Allez, vas-y. C'était un bon relance. Viens, reviens toi le dé. Plan. Sachant qu'il a tapé, il a tapé fort sur la table mais sans, sans que ça risque d'abîmer la table. Il n'y a pas foutu toute sa force non plus. Donc, celle-ci t'a commencé à te regarder genre, qu'est-ce que tu veux ? Elle se tait. Elle, un peu pareil. Si elle commence... Elle démore pas spécialement mais elle est pas... Enfin, elle a pas l'air effrayée mais elle a pas l'air d'être de leur côté à elle. Des... des stupidités si... si vous voulez savoir, monsieur. J'en ai rien à foutre. Vous arrêtez. Est-ce que j'arrête pas de leur dire ? Sinon, je leur fous une baffe à chacune. Et je me retiendrai pas comme j'ai retenu de frapper la table. Parce que la table, c'est la propriété de quelqu'un. C'est la propriété de quelqu'un. Elle, c'est pas le cas. Et l'autre va redresser ses lunettes. Enfin, monsieur, ce n'est pas la peine d'en arriver à de telles extrémités. Ces dames ont l'air d'avoir compris la leçon. Et elles ont intérêt. Elle haussera la voix la deuxième. Apparemment pas, puisqu'il faut que... Puisqu'il faut que je vienne pour qu'elles ferment leur gueule. Oh, quel homme ! Donc maintenant... Donc maintenant, c'est bon. Ah ! Ah ! Et vous arrêtez. Point ! Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça se trouve, elles sont plus vieilles que moi. Ça a l'air quand même un peu plus vieux. On s'en fout. La prestance fait tout. Je vais les regarder... Je vais les regarder... Une minute chacune. Droit dans les yeux, en mode... Et après, je vais repartir. Je vous en verre. Les deux autres devraient plus te faire chier, Fizzle. Quels deux autres ? Les licornes. Casse-couille, ces deux-là. Quoi ? Est-ce qu'on est revenu sur mon cadet de Fizzle ? T'inquiète pas, elles le feront plus, sinon je les baffe. Ah non, mais attends. Bien sûr qu'elles le feront plus. Sinon, ils vont faire trembler jusqu'à leurs grands ancêtres, moi. T'as pas besoin, ils ont déjà la trouille. Silver, il va partir marcher un peu pour s'aérer l'esprit. Oh, mais attends, Silver. Quoi ? T'as protégé ta doulecinée. J'aurais fait pareil pour Monsieur Wood, pour toi, pour Redia. Vous êtes des amis. C'est trop mignon. Vous êtes des amis. C'est romantique. Viens faire un câlin. Allez, viens, arrête de bauder. Mais laissez-moi. Arrêtez de jouer les entremetteurs. Mais il y avait juste un câlin. Il a plus de filtre. Il est fatigué. Il est juste Redia qui va arriver. Il y a toujours ton petit-déj ce coup-là. Oui, il arrive. Allez, viens faire le câlin. Ça me dérange pas de manger votre passe. Il y avait un câlin, il y a dit. Pardon, Golden, t'as dit quoi ? Ça me dérange pas de manger votre dessert. Du coup, dès que tu fais un câlin, je fous Fizzle dans tes pattes et je vais manger mon petit-déj. Oh, ce coup-là, il est fin. Et Fizzle qui va se cacher un peu sur... Enfin, je ne sais pas si il y a l'affiche, le panneau là. Ouais, c'est plus des petites publicités, genre... Les réfrigérateurs sont moins chers chez Butte. Si je suis pas bien, si je suis pas mine. Ta gueule ! Elle va aller rougir sur... Caler son visage rougi sur le poteau. Mercurochrome, le pansement de héros. Silver, il va s'excuser auprès de Fizzle en rentrant. Il fera désolé pour ça, Fizzle. Tout en ouvrant la porte et en rentrant, il remarque rien. Bah, t'es déjà partie ? Ah, ça suffit, jouez les entremetteuses. Bah, il y a eu pas, il y a des entremetteuses, hein. Ah si ? Mais non. Qu'est-ce que t'as encore fait ? Parce que moi, j'étais intéressant. Bah, il y a rien fait, on faisait un câlin et j'en veux nous manger. Emma lance, Emma littéralement, me Fizzle dans les bras pour je ne sais quelle raison. Parce que tu sais facilement faire des grands câlins, t'as des grands bras. Bah ouais, c'est tout. Oh, naïf, le personnage de vous. Je vous demande pas de jette perception pour ceux qui sont, bah, pour ce coup-là, parce que les autres ont forcément vu. Dès qu'il y a Silver qui rentre, les deux là, c'est, oh bah, l'assiette, elle est intéressante. Silver, il va jeter un coup d'œil là-bas en mode, oh, et c'est ça. Baisse les yeux, je t'ai dit. Tandis que l'autre, elle te fera plus un regard, un petit hauchement de tête, genre, bah, merci, du coup de main. J'espère qu'elles ont compris. Et Silver, il va juste laisser retomber la tête lourdement sur la table en mode, on... Bonsoir, Rédia, ça va ? Ouais. J'ai dormi toute la journée hier et toute la soirée, donc tu m'étonnes que ça va bien. Oui, si vous pouvez éviter de m'appeler Rédia devant tout le monde. Gloria, ça te va ? C'était Redberry. Redberry. Je pense qu'ils s'en foutent, Rédia. Puis de toute façon qu'ils essayent de venir te ramener chez toi, t'as pas envie d'y retourner, bah tant pis. Oh là là. C'est parce que le jeu, il a changé le nom de l'écusson, alors on est perdus, nous. Oui. Alors ça va tenir, au pire je ne mets plus le nom comme ça. Au bout d'un moment, bah il y a ces deux là qui vont se lever. Ça lag un peu. Il parle de quoi ? J'écoute, moi. La perception alors. Oui, MJ. Si je veux, il garde un oeil sur les deux là. Globalement, ça parle de médecine. Ouais. Et visiblement, de ce que tu as pu comprendre, le gars là, enfin le gars qui est avec eux, c'est un enseignant. Il avait trop une tête de prof de toute façon. Et je vais juste prendre Lucky en prix. Rapidement. Oh god. Ouais mais moi j'entends, je mute ici. Sous-titrage ST' 501 un fils d'elle doré devrait peut-être y aller l'autre m'avait pas l'air mal disposé par rapport à fizzle par rapport aux deux qui sont encore là il veut il va juste relever légèrement la tête pour avec un jeu pour avoir juste assez de d'amplitude pour donner envoyer un coup peut-être en direction des deux oui fin de ce qu'elle a dit elle l'a pas aidé non plus dans le passé oui mais bon si tu veux tu peux y aller je n'ai pas la force resté là un peu ouais repose toi monsieur wad vous voulez venir oui je crois que je veux dire et c'était pas très gentil tout à l'heure c'était pas très gentil de vouloir embarrasser fizzle non plus mais il voulait pas l'embarrasser mais c'était pourtant ce qui se passait comme ça moi j'ai aucun ordre de rien on se demandait si on allait voir fizzle et du coup on y va voilà c'est et il disait que j'étais pas très gentil oui ça va fizzle et t'as cassé les bonbons la grognace juste vous verrez fizzle qui a qui a mis un coup sur sur la sur le sur l'étude de pub j'aurais la revient juste un instant ah pose pipi ah d'accord je remplis ma bouteille avec mon pépé d'accord rurus oh non ah 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 du coup c'est bon j'ai trouvé le gif que je cherche depuis tout à l'heure pour le pour le regard de mort de de silver aux deux autres vous sentez bien j'attends le jeu moi j'ai envie d'éternuer eh pardon t'es sur la voie de souhait merci la voie de ouf Pardon, j'ai le OK. Le OK. 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 Yeah ! J'ai un coup de barre moi ! Ça arrive, moi j'ai un coup de moustique sur la tronche. Le retour des moustiques ! Non mais je mets les produits, j'ai des nouveaux appareils et tout ça, mais continue ! Ça va devenir dingue ! Des fois j'entendais un moustique alors qu'il n'y en a pas ! Pantantantantant, mais revoilà ! Du coup, j'ai demandé « qu'est-ce qui s'est passé ? » Tout veut, on les explose ? Le mec n'est pas ça ! Non, non, elle est venue s'excuser le comportement des deux autres mais c'est pas elle de s'excuser de ses graines de copines mais alors pourquoi tu as tapé le panneau non parce que je suis en colère contre elle contre contre tout ce qu'elles m'ont fait subir comme si de simples excuses allait tout arranger c'est peut-être mieux mais aussi en colère contre moi qui est que j'ai jamais su rien faire que j'avais su rien faire pour pour arrêter ça mais je suis pas sûr qu'on puisse arrêter ce genre de truc malheureusement il y aura toujours des gens trop méchant et trop trop triste pour vouloir faire du mal aux autres c'est à cause de ce genre de personnes que que je pense que des fois il faut mettre et il faut il faut savoir frapper pour la faire entendre raison je comprends ne pense pas qu'il faille frapper forcément des fois crier fort ça suffit il y aura un dia qui va sortir ou non non il va dire cela dit le petit dej doit être terminé pour tout le monde donc elle va sortir c'est qu'il fait bon dehors donc et ce qu'est ce que tu veux c'est la team calin c'est la cession calin ce sera le nom de la cession pendant ce temps si l'heure il est toujours sur la tête sur la table en train de en train de faire un desterre aux deux autres là en mode sachant qu'il y a redia qui t'a pas de patte la tête qui dit on va y aller peut-être je pense on va rejoindre les autres pourquoi je vous ai fait un accent la rire je sais pas d'un seul coup j'étais prêt à faire l'accent l'accent secoula silver il se lève lentement il fait craquer le cou et il sort lourdement en au revoir madame en parlant à tavernier au revoir elle est même celle là au revoir c'est une poissonnière mais du coup et du coup c'est du coup c'est rétière qu'il a payé ouais c'est la tête et silver il marche super lourdement il fait ce qu'il fait il tombe par terre bon on va où maintenant je sais pas mais on était pas si on n'était pas censé retourner à retourner justement à stallion grad à la base on devrait peut-être aller à à un rôle on sait bon pas besoin c'est vraiment bien que vous alliez dire à votre famille que vous alliez bien j'aimerais savoir ce ne dit pas de pitié quoi ne dit pas de bêtises je me mettais le sabot sur la bouche pour que je suis ta phrase bah je lui lèche le sabot voilà comme ça il retire qu'est-ce qui nous arrive non c'est pour qu'il leur tire et ça marche il ya 10 et donc vous devriez prévenir votre famille je vais lui donner une lettre mais ça ne s'en fait pas ils se rendent content de vous voir bon et puis de toute façon on a qu'à faire un vote qui vote pour qu'on aille voir la famille de messieurs wade moi je lève la panne si il va s'asseoir il va lever la pâte il va rien dire de plus il va juste se lever il va juste s'asseoir et lever la pâte et faisal de toute façon ça fait déjà 3 pour 5 ouais mais quand même un gérant gérer là où le groupe va très bien donc on va voir la famille de messieurs wade allez un à 20 c'est par où ben on prend le chemin vers canton l'autre je suppose je suppose rennes enfin non on n'avait pas demandé mais ah merde du coup non on n'avait pas demandé parce que sinon on aurait pu aller à Port-en-Equim jusqu'à Huffington en bateau et on aurait pu continuer ouais mais bon ça prendra peut-être plus de temps en fait de partir vers Port de faire Port-en-Equim puis Huffington puis repartir vers All Earth ce que directement dit partir en fait ouais c'est ça parce que ça risque de prendre deux jours pour aller jusqu'à Port-en-Equim bah du coup du coup ce qu'on peut faire c'est partir c'est partir direction Huffington c'est partir à Huffington faire All Earth mais pourquoi partir à Huffington ? parce qu'on a des trucs à faire à Huffington on a quoi à faire ? on a des questions à poser à certaines à qui ? à certaines personnes tu m'en rappelles plus, rafraîchis-moi la mémoire là s'il te plaît les trois licornes qui sont mortes ouais elles partaient de Huffington et donc et donc on pourrait demander à la taverne du coin savoir s'ils ont vu cette licorne et si elle était accompagnée de deux autres parce qu'on a la description du on a la description du mari de Flora oui oui exact et bah allons à Huffington et on pourrait aller poser des questions à la taverne du coin ouais bonne idée comme ça ça nous donnerait plus de pistes sur comment ils s'appellent déjà les libérateurs ? les connards ouais c'est ça les connards masqués allez vamos et du coup bah elle commencera à marcher donc verroufington ouais ouais pareil euh les les connards capricieux à capuche non le qui banné le alors donc du coup direction il est mort derrière tout seul en même temps ça va on va prendre 4 jours j'ai compris ça va vous prendre pikachu 4 jours pikachu oh pikachu il a failli avoir une rencontre princesse oh non c'est bon là il a failli on a marre des princesses il y aurait eu des choses à dire vous allez voyager pendant putain mais c'est vrai qu'il faut que je mette à jour putain déjà vous allez vous gâcher 4 jours ouais et le premier soir je vous mets ici là hop comment ça va la lune commence à tomber vous avez commencé vous je vous laisse vous installez un petit camp dans un coin où vous voulez pendant que je mets à jour le le journal dans un coin mettez vous dans un vrai coin de tout en haut à droite par exemple d'accord c'est pour rien voilà j'y suis yes mais t'as pas pris ta lampe non du coup on l'entend sur beaucoup reviens reviens ben on a posé ça a l'air bien ce temps de temps non il faut se mettre un peu plus à gauche un peu plus sur la hum là les chats voilà là là c'est drôle je reconnais je reconnais ce map la gueule elle me dit quelque chose aussi c'est pas mal ici ben je vais poser une lampe au milieu mais ça va être le feu moi je mets ma tente ici voilà entre les trois arbres on tente en plus c'est vrai qu'on pourrait avoir un gabarit de feu de camp quand même ben voilà il suffirait que quelqu'un sache faire le feu mais on est pas doué pour toi avec des lampes ça sera pas compliqué de faire un feu vous avez déjà vos lampes à l'huile et évident je vais vous mettre un campfire on est à la place du feu un peu bien euh Redia tu viens mais t'es une seconde il y avait le EMG qui était en train de préparer des trucs ah bon on va se faire attaquer par des trucs oui mais non j'étais en train de mettre à jour le le journal la musique c'est quoi d'autre ah si elle va elle va bosser aussi elle va profiter de de la pause si elle va profiter de la pause pour travailler un peu sur cette histoire vous voyez bien comme il fait noir ouais oh non c'est pour être sûr on a des ondes ou alors on a la princesse qui va arriver et il va y avoir une merde il y a un dragon ouah ah d'accord bon bah on est mort l'os de l'homme FT me protège je vous laisse herper le temps que je prépare mes choses c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas combien il faudra justement avant de mourir j'ai le droit de relire un peu plus dans le journal justement je pensais que vous alliez lire ensemble avec ce coup là un moment où vous êtes posé tranquille euh oui oui je lis alors attends quelle page ok pourquoi c'est en gris et pas en rouge je vous ai mis deux paragraphes je vous ai mis deux paragraphes pourquoi c'est en gris et pas en noir ok alors ok alors mhm 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 encore lui haha hop hop bon oui on pourra parler de ça je pense qu'est-ce que j'ai marqué comment ça proton minionne du coup elle regarde fizzle moi aussi haha haha je peux te question haha haha de quoi qu'est-ce qu'il y a non rien tu verras quand tu y arriveras haha c'est ce passage là bah il parait que tu plaisais à Karing je les imagine tellement genre tous les deux lire le journal puis du coup regardez tous les deux par dessus fizzle qui est en train et fizzle qui est tranquillement en train de travailler avec ses cristaux et ses papiers autour et ses notes quoi mais quoi comment ça voilà de retour à canterlot après une petite mission mais un très long voyage on est parti de winborn pour aller à misval pour escorter une famille à canterlot ou une certaine fizzle spark plutôt mignonne soit disant passant hein hein toi aussi t'as fait frottis frottin avec Karing non 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 on a rien fait t'es sûr je vais pas me retrouver avec le prochain mais 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 on a rien fait hein hein regarde intense je sais même pas je sais même pas de quoi vous parlez bah quoi tu sais pas de quoi c'est toi ce fizzle spark oui 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 bah apparemment il t'a escorté mais ce qu'on fait de quoi bah de ses aventures de magie t'as pas lu vous demandez un jeu de perception de ses aventures juste avant qu'on meure tous je vais aller nourrir les chats ok depuis combien excuse moi le qui du coup je reviens et que j'ai à dire du coup euh moins deux vu que enfin peut-être pas moins deux bon on s'en fout du moins deux je vous en fous de Kata je voulais dire moins deux parce que vous êtes très vinti enfin très concentré sur ce que dit Kula euh je vais relancer la fiche de Redia aussi Silver il écoute pas non plus hein Silver il écoute pas ce que dit Skula tant pis Perception je l'ai mise Redia moi ah 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 ils ont changé les boîtes ouais ils ont changé les boîtes ouais ils ont changé les boîtes oh t'as que ça vendez heureux heureux ouais du coup pendant les autres ah oui mais il manque le jet de de loupi mais je l'ai fait elle l'a fait non elle a fait persuasion ah merde quelle grosse conne à moins deux à moins deux à moins deux ouais tu persuades la nuit de te montrer ce qu'il se passe elle fait cinq ok euh pendant tes pendant les les ah machin blabla ce que tu disais tu entendras quelques petits fourrés bouger euh hop dans cette direction euh ça c'est pour Skula les autres aussi hein enfin tous ceux qui ont réussi leur jet aussi pour ce qui est de euh Woodcutter et de Silverleaf vous entendez des euh des grognements euh en rrr je l'ai je l'ai fait assez mal mais c'est des des grognements assez sourds et euh et plutôt euh grrrrr comme un mélange de grognements et de euh euh miaou et de euh de gargouillement qu'est ce que c'est premier truc qui va faire silver c'est récupérer un branchage et l'enflammer ouais alors un petit test t'es vous plaît tu reviens à ta place et ça fait une bite sachant que fisel elle a raté sa perception bah du coup je lui fais si je vais prendre je vais prendre en compte que chute et que enfin qu'on t'a prévenu et à quoi et qu'il se passe quelque chose mais je chante la musique quand même oh non et là on va se faire attaquer par une anticorps on n'est pas dans la merde pourquoi je suis toujours en dernier ça commence à bien faire surtout que pour le coup c'est pas fisel qui va commencer parce que j'ai mis en bouche me jeu là ce qui se passe de l'autre côté alors mais à l'aide juste avant est ce que vous êtes là demain soir moi je travaille demain soir mais ça dépend soir mais ce soir à 21h normalement oui le kig galt pareil ou à possiblement oui rurus normalement je suis là ouais il me semble parce que j'ai pas spécialement envie de faire mon live donc éventuellement si vous voulez faire une condition ça sera notre mort alors d'accord et qu'on n'est pas mal moi je suis d'accord et on va emmerder rien jusqu'à ce qu'il enlève notre mort papa en fait c'était un rêve ah pardon tu sais quoi les grenouillements sont toujours là mais savoir juste retenir son qui s'est prévenu que qu'il ya quelque chose c'est pas fisel va aussi retenir son tour fin non fisel va récupérer ses va récupérer ses babioles et va d'un coup mettre tous et ses notes dans sa tente il m'a passé ce pour faire ça moi je vais préparer mon arbalète tu attendras ton tour ce coup là mais prendre un bout de flamme flamme le branche enflammée je vais te mettre une lumière autour de toi alors utilise la lanterne ce sera tout comme je peux avancer un peu ou pas oui bien sûr il a seul le drame quelqu'un lance la lanterne et ça fout le feu à la fois ils viennent de par où là d'ailleurs les grenouillements parce que s'ils viennent toi t'as pas trop entendu les grenouillements t'as plus entendu les les buissons bouger plus par là à peu près par là ouais ok attend ben je suis qu'on n'a pas de bout de viande c'est nous les bouts de viande c'est une jambe à silver c'est le plus gros morceau on va faire une chasse on va faire une chasse une chasse au dindon géant faire quelque chose en particulier du coup quoi moi qui ouais bah je vois rien donc je sais pas est ce que je peux c'est trop tard j'ai avancé oui je peux pas refaire un jeu de perception je veux bien t'en autoriser un tu verras pas plus mais tu pourras peut-être entendre plus précisément il y aura pas de malus cette fois vu que tu te rapproches quand même tu entends aussi quelques grognements de ce côté là d'accord en tout cas ça a l'air terrestre d'ailleurs redia bah tu vas me faire un jeu de perception les nuls redia et pourtant c'est toi qui aurait été le plus utile bah oui elle va dans la nuit la connasse elle avance et qu'est ce qui se passe je prends pas une lanterne avec elle je te couillonne elle voit dans la nuit bah oui mais nous on voit pas ça nous agréait mais elle peut nous dire ce qu'il y a elle va pas se cramer la rétine parce que nous on voit pas en fait elle survole un petit peu pour essayer de voir ce qu'il y a dans les alentis attention ça s'urmonte de l'eau ça grogne justement elle s'envole c'est pas un grognement de loup ah bah une bestiole wood monsieur oui j'ai envie de faire piqui et bah tu te retiens recharge mon arbalète et je me prépare ok c'est l'heure et je vais me la ok euh je vais sortir mon épée c'est plus con j'ai pas donné de d'éclairage au feu de camp ben voilà ouais donne un éclairage au feu de camp bon euh il fait un donc répète silver bah il va sortir son épée et il va commencer à à aller dans la direction en fait des bruits en se tenant en se tenant prêt il avance lentement ok il va avancer de 4 ou 5 mètres voilà comme ça voilà les choses qui retenaient leur tour vont agir yes et qui c'est qui les récupère ces cibles là on va commencer par celui-ci euh 2 3 5 10 coucou heureusement que miss est pas là justement j'ai regardé il n'y a pas miss c'est parfait je voulais en mettre euh bah je le dis je lui dirais alors euh 2h16 j'ai la spoil je vais la spoil parce que hop bah ils vont ouais d'accord là putain putain tu et silver t'as vraiment pas de bol pour le coup quoi ah y'en a 3 hello et y'en a un autre qui arrive le pire c'est qu'ils ont des bujou oui oui oh non oh 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 non ils vont m'énerver hihihi nardin c'est qu'il va servir héhihihi donc on va commencer par ce coucou lequel ah ce coup là celui qui est sur ce coup là hmm combien de parade ce coucou ? 5 il rate wouhou heuu heuu oui sachant qu'ils ont quand même ils sont quand même assez massif donc du coup ils ont pas trop de ils ont moins d'eux pour toi ils n'auront que moins d'un pour silver cela dit sauf qu'ils comme ils sont trois ils sont arrivés un par donc ah bah non attend 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 le joker il touche il me touche non il touche ce coup là bah ça pique ouais avec le moins deux ça touche bah c'est surtout avec leur plus 2 parce qu'ils ont un joker oui mais ils ont moins d'eux aussi ouais bah du coup ça touche moins de plus de ça fait zéro oui non mais j'avais calculé le moins d'oeuvres en fait leur g avec un moins de se toucher pas mais j'ai avec ça touche si ce dégâts ce coup là bah j'ai 5 en résistance donc ça me secoue c'est ça il meurt du coup on va avoir un plus un pour toi tu as combien de parade j'ai 7 le premier rate le deuxième il aura plus de ok et le troisième le dit à l'essai troisième touchera combien il fait je vais te dire ça tout de suite 1 8 9 10 11 12 13 avec cette de résistance ça fait une blessure non oui bon ben silver va passer en ranger moquet tu tires quand même sur la table des blessures non est ce que c'est la bonne non ça c'est le niveau de fatigue ça normalement tu cliques sur ton personnage tu as tu augmentes sur la barre rouge 1 ça augmentera directement ta blessure tu marques plus 1 d'accord la fatigue de maintenant vous avez pu la fatigue ok donc un g sur le table des blessures c'est pour ça que j'ai fait rater mon premier jet à temps quand là le jeu de blessures mais sûr je suis foutu putain je l'ai paumé tu vas dans macro les trois flèches les trois barres en haut à droite et tu cliques sur un tableau blessure c'est ça voilà t'as pas d'elle tu relances ça va agilité moins non tu perds un dé d'agilité tu as un dé c'est permanent ou non non c'est temporaire d'accord je passe à d4 du coup tu peux modifier sur la fiche avec un petit engrenage pour montrer que c'est temporaire un petit engrenage normalement au niveau au niveau de l'agilité pourquoi ça me l'a une crise non parce que tu as parce que tu vas mettre moins un pas plus ça c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux du coup silver là il s'énerve un gras où c'est tout il laisse tomber la lanterne du coup vu qu'il a prénésie il a pas prénésie la merde acier et l'air d'acier trempé donc il peut ignorer les malus du blessure il va attaquer tu vas ah bah non c'est ton tour oui je suis débile non non c'est pas tantôt pardon c'était leur tour non ouais il atteint mais agit de l'ata ouais mais tu as terminé leur tour non bah oui mais tu avais terminé le tien aussi ah bah oui c'est vrai bon bah il coulant c'est donc redia 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 toujours pas mis d'arbre personne lui on a donné d'ailleurs on aura bien fini par lui récupérer une arme pas forcément c'est assez récent elle va paniquer un petit peu en regardant putain de merde aaaah et regarder tout autour d'elle ce qu'elle peut prendre elle va prendre un bon ouah de merde mais juste se mettre en mode attention ce coup là à pas faire grand chose pour le coup c'est tu sais quoi elle va arriver taper avec son bâton le croquereux le crocodile donc du coup beaucoup beaucoup mais j'ai encore les chambres et chambres ou encore avant moi c'est pas vrai en vrai ce serait bien joué le dernier carré par quelqu'un donc je réfléchis ok donc c'est les dégâts c'est ok le dernier carré à ses piquilles là parce que sur une zone de 10 m en fait on a plus d'eau en résistance jusqu'à la plage du fresh and to care être pas suffisamment de dégâts dans qu'elle est elle est en train de taper sur son bâton c'est limite si le bâton se casse sur le crocodile le crocodile génial voulait que je le mette je sais pas en fait je me dis tu peux le mettre toi mais justement je peux réfléchir c'est parce que je me dis ça pourrait être bien mais effectivement peut-être attendre ouais mais je pense que c'est mieux que tu le mettes parce que là tu vas être attaqué par trois cocotiers ouais c'est pas faux allez je te le pique et je le mets directement ou sinon loupie peut le mettre direct et on dit que c'est toi qui l'a joué ouais bah écoute s'il te plaît loupie est ce que tu peux mettre là quoi non non et c'est pas ouais donc ça c'est 10 m à partir de moi quoi à partir de toi dans ce cas là ce que je vais faire 10 m voilà donc on a tous plus d'eux en résistance en résistance et plus d'eux en parade plus d'eux en résistance ok donc je vais commencer par cro cro qui du coup se retournera verra ador qui va se relater on va faire comme ça il va rester sur ce coup là donc il touche non il touche pas pardon il touche pas c'est vrai il ya le plus d'emparade et touche pas mais ça change rien ok à un papé oui combien de parade pas beaucoup à dire 5 5 en prenant plus de le plus d'eux non ça fait c'est ça ok paye touche c'est quoi les dégâts c'est ça 10 sachant que tu as aussi plus dans résistance ça fait du coup huit en résistance il te secoue du coup non je dis de la merde il t'a pas touché il t'a pas touché je me dis de la merde il a moins d'eux aussi parce que t'es la loose de la moitié la loose de la moitié sur silver par contre ils ont ouais donc tu as combien de parade déjà j'avais 7 mais avec plus de sa peine toucher raté et oh oh j'aime pas ce haut sachant que du coup ils ont plus un totalement de toucher ils ont juste plus j'ai entendu oh et j'ai peur moi du coup il a relancé quatre fois 3 x 8 plus 4 pour les toucher j'ai rien qui te touche bien ouais donc ok et ça me fait 9 de résistance à 9 de résistance on va commencer par celui ci celui qui te touche normal 9 10 11 12 13 14 et heureusement que j'ai nerf d'acier c'est très combien de j'ai nerf d'acier trempé sachant que n'oublie pas que tu es secoué aussi était quand même limité c'était quand même limité à trois blessures 1 c'est pas parce que tu as nerf d'acier ou nerf d'acier trempé que tu peux en avoir plus ouais mais du coup là ça fait une blessure de plus une catteur c'est à combien de résistance ben j'ai neuf pas c'est ça une blessure en plus bah tu tirs sur la table des blessures ou tu peux utiliser un béni pour encaisser je vais utiliser un béni mais le truc c'est que c'est mon dernier quoi après il ya toujours l'autre qui a fait une prouesse qui va jouer auquel je vais lancer les dégâts la papathe ok 0 y est marqué tu auras moins de en allure il ya souvent de façon je compte pas courir à l'instant ouais bah tu vas pas courir longtemps 4,25 et 26 dégâts mais c'est pas vrai mais j'ai 15 donc ça fait une deux trois blés trois blessures ouais tu veux l'encaisser non mais même si je l'encaisse je suis mort non 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 forcément tu as même aidé qu'importe les dégâts ça dépassera jamais un nombre certains nombre de blessures et ça sera toujours un nombre de blessures à partir du moment où tu encaisses une blessure ça va tu vit en question de blessure mais là il n'a pas deux blessures déjà il a deux blessures là ouais tu encaisses tu encaisses les deux blessures qui te fera d'accord oui c'est genre je veux bien améliorer la difficulté mais enfin là on est passé il lui fait trois blessures parce que non il a fait il a fait 15 il a fait il a deux blessures il peut re subir que deux blessures donc du coup techniquement il encaisse les deux dernières blessures donc il n'a rien subi et en plus de ça tu n'es plus secoué félicitations est-ce que est-ce que au moins je vais avoir du bol et en tuer un dans un coup pas ça seul le temps nous le dira wood cutter si j'essaie de m'enlever il va me taper dessus il va essayer on a pas l'être chargé mais je le temps de dégainer madame et taper dessus je vais pas lui tirer à l'arbalète c'est juste un coup non au corps à corps c'est papa ça ne marche pas pas possible du coup je vais prendre le risque de me détacher que je fais du coup tu peux te tu peux en sortir du coup il te rate je recule jusque là le feu ne fait pas de lumière non mais sinon regarde voilà je me suis chier n'attend viens la lampe via la langue gas voilà et je tire dessus du coup avec mon arbalète vas-y mais pas de malus de vision rire 2 d'ailleurs parce qu'il est gros il est de gros ça faisait qu'il touche t'est une arbalète roll d'amériture et à 2 et pas écoute j'ai le carreau s'enfonce profondément en passant par son oeil délicieux nous sommes dans la merde un de plus en moins ça surtout moi en fait il s'est et il s'étale sur un démon carreau school à moi ben jamy je vais tenter de me désecouer brasil raté et ben voilà claque un béni ouais tu fais qu'un béni pour te désecouer tu peux jouer instantanément et je vais venez ici on va peut-être pas avoir braille à grahoux à l'écro coco alors combien pour le grand gabarit déjà voilà c'est un moyen moyen 2 bah c'est marqué sur ta fiche non le prix du sort normal le prix du sort normal bah oui moyen c'est le c'est la taille normale à d'accord 2 et il faut il faut un de plus pour pas prendre l'allié il me semble que ça c'est pas le prix du sort normal terreur c'est censé être que c'est ici pour plus de pp m alors je les ai tous c'est la portée zone d'effet plus de pp pour le pouvoir pour que le pouvoir affecte tout le monde dans un gabarit moyen à la pp donc 4 5 ça te coûtera 5 mana ok très bien allez s'il te plaît c'est nul ok ok 4 dans l'air et 4 b alors je te retire ça nous prenne le truc qui de qui faisait des attaques d'opportunités tac et ça sera tout quoi j'ai mis les deux qui seront en mode ils ont vu ta terreur et au revoir et deux qui ont l'air de rester sur donc lui il a peur ouais je peux pas reculer je suppose si je t'autorise je t'aurais reculé bien rédias niang à son tour tout comme les cro cro bougeront à le haul heures silver 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 il est littéralement en train de faire go sur les sur celui qui est le plus proche il est enragé j'en faut alors attend parce que du coup il faut qu'il y ait en attaque totale une taille de plus que toi tu as déjà plus un en les touchant pour les toucher attend parce que je viendrai je viens de réagir un truc quand je suis en rage et plus de résistance ça veut dire que j'ai j'avais 11 tout à l'heure ben d'habit faut préciser c'était ma faute oublier du coup il faut que je fasse une attaque totale plus de toucher plus de dégâts donc hop donc j'ai combien plus deux en tout plus trois parce qu'ils ont une taille de plus plus trois alors si je dois en attaquer plusieurs à la fois j'ai un malus sur chacune des cibles c'est ça à moins deux sur sur les toutes les actions donc au final j'ai moins 4 si tu en as fort si tu fais trois actions bah je vais faire deux actions comme ça j'ai quand même un plus ans et j'attaque ces deux là là ok et les deux gelés les deux je les tabasse avec eux j'essaie de leur couper la tête à l'attaque j'en étais sûr j'en étais sûr c'est toujours quand il faut pas faire des trucs veux-tu le relancer je peux pas j'ai plus de béni il a plus de béni ok fait chier d'ailleurs bah attends fait peut-être pas la deuxième attaque parce que ça va peut-être pas tu vas me faire un jet de dégâts un jet force plutôt en jet force ok cool et mais attends si je loupe si je fais un échec critique ça veut dire que je touche une autre cible au hasard au contact c'est d'enrager c'est vrai donc c'est au hasard c'est juste que je la touche je l'ai pas quoi il touche une au hasard une cible adjacent permet moi juste de relire en rager bien sûr bien sûr j'ai tout mis moi dans mon jeu tu peux juste complètement attaquer la tente non c'est une cible donc j'imagine que c'est forcément un truc je vais lancer un dé alors un des trois c'est lequel que tu visais alors le premier je visais celui la première attaque je suis du milieu et je vais faire la deuxième attaque sur la compte comme c'est un fumble je vais pas autoriser la deuxième ouais ça me dérange pas et en fait tu vas bouger ton épée et un moment tu auras plus ton épée entre tes sabots entre ta bouche tout ce que tu veux elle sera plus avec toi et tu sais pas où mais nous comprends pas elle est où mais tu l'as jeté en fait je prends en compte aussi le fumble quand même quelque part on va dire faire c'est passé parce que là le truc ok bon bah adieu tu m'as un marteau non mais le temps qui est le marteau je vais forcément jouer en dernier là je pense que je suis mort non il reste un chose tout le monde à la loose de la mort de deux ils ont eu peur non oui bah pourquoi ils sont là bah parce que c'est pas leur tour de fuir d'accord fizzle 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 va faire une une double action première une fois qu'elle est donc une fois qu'elle a terminé de d'arranger ses verts double action donc je vérifie normalement si j'ai la distance ouais j'ai clairement la distance elle va tout d'abord faire son cristal d'invocation pour invoquer sa bestiole sur l'un des crocos elle est dessus dessus ouais de sûr et sa deuxième action ça va être de se transformer elle en loup j'ai oublié mais mes bonus d'armes fétiches à j'oublie tout arrive ok bon ben elle invoque du coup elle va invoquer son serviteur sur celui-là et elle va se transformer en nous parce que en fait elle voit à cause de l'attenté fait elle voit pas celui-là elle voit pas celui-là et ensuite elle va se transformer en loup dans les jets t'as moins de jouer ouais non ça passe quand même et le deuxième ça passe j'ai pas gardé la parole donc elle se transforme en loup je vais mettre un petit marqueur plus tard et elle va se bouger elle peut avancer de 12 12 mètres elle va se mettre là et c'est pas une mauvaise c'est pas une bonne idée au loup et c'est tout et pardon et le loup et le loup il va attaquer il va essayer de niaquer le la question qui est le croco alors je vais juste lui demander un jeu d'agilité d'un jet d'athlétisme pour qu'il reste sur le croc-croc bien sûr ça sera contre l'athlétisme du croc-croc mais c'est un fumble mais c'est pas un fumble c'est un échec c'est un échec donc il sera plutôt à côté de le mais ici et vas-y du coup tu peux lui faire croc croc et il va le ils veulent attaquer avec un joli plus 4 pour le toucher j'ai pas mis le plus 4 mais pas ça touche bien ça touche avec pour s'il va aller voir dans la queue le fera pas grand chose à si ça va secouer le croc-croc il va grogner secouer la queue le loup qui sera un petit peu dans la queue il va tenir il va tenir il va tenir mais ça se coûte croc le loup qui est dans la douve de colossus isole c'est à toi ouais j'ai peur tu as prêté croco non mais c'est non mais ça suffit là là je demande je demande à voir léger du truc c'est pas normal aidez-moi le spectateur là là c'est ça c'est pas normal de spectateurs m'en foutre ok ben c'est là fizzle va va attaquer le croco qui qui en face d'elle ok en forme de oui oui j'ai la forme j'ai déjà le truc de je m'étais mis en forme de loup forme de l'eau c'est france des 4 pour taper je crois il me semble que tu es taille moins un en loup je vérifie taille 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 moins un ouais pas plus trois pour le toucher ok et c'est bien non c'est fort c'est si c'est pas fort c'était cas donc ça c'est sans attaque je relance non et le petit chien et le petit chien qui va qui va lui aussi attaquer même chose quand t'es niaqué j'ai pas mis son j'ai pas mis le bonus tu avais dit que c'était plus 3 jusqu'à plus 2 4 donc il tape à 6 et ça touche ça touche parfait encore neuf ouais du coup comme là c'est pas en frouesse il continuera juste d'avoir ses crocs ok rien de ya qui reprend un autre bateau qui casse toi casse toi casse toi ça fera rien stop it stop it stop it je charge l'arbonnette et je tire mais après m'être déplacé ok tu tires sur lequel compagnon à et juste aussi pour les autres excuse moi quand quand silver a perdu son épée lui il a pas tilté mais la tante elle tombait ok ok donc je peux tirer peut plus faire ça et tirer à travers la tante ouais qu'est part en fait elle a complètement été déchiré et son épée s'est emmêlé dedans du coup ça m'a l'aise de combien à moins d'eux est assez le bon double action en voyant de l'action parce que de toute façon ils ont plus de en taille ouais mais je rirole des dégâts ouais je rirole encore les dégâts et il y ce pas tout est béni c'est parce que tu es en danger oui du coup planter un des carreaux dans la chair du du rock d'ail ici qui ça va le sonner qui va grogner genre avant on voulait un peu par terre de rage et mal on m'appelait crococotteur ce coup là elle est haute redia ou pas elle est au même niveau que le crocro elle s'est pas un bolet très haut du coup non en fait elle s'est reposée sur le sol enfin stop it stop it ok je vais faire plusieurs trucs je vais aller à côté d'elle lui donner ma rapière et aller à côté de silver pour être au contact et le guérir ça ok ça fait une double action ou pas non c'est une simple action ok silver il est littéralement en train de baver de baver de rage film à rapière et je vais toucher silver touche moi je lui soignera d'une blessure voilà merci de rien et cro cro qui vont devoir se restable cette fois il faudra qu'ils touchent sur 11 de résistance par contre je suis désolé mais là je peux plus de me retenir vas-y on va faire tout petit on n'a qu'un seul qui va se restabiliser lequel celui qui s'était pris le carreau par où la dent et il va tout louper tout simplement et les deux autres il s'enfuit ah oui c'est vrai j'avais oublié c'est de la temps faut que je fasse leur leur dé de déplacement je pense que si le mia il essaie de s'enfuir attaque d'opportunité pas vas-y vas-y pour l'attaque d'opportunité mais attend du coup silver aussi peut faire une attaque d'opportunité ouais je sais pas ce que je touche pas t'as mis les bonus non putain c'est de combien c'est de plus trois plus trois plus trois non tu touches donc non je touche ok ok silver tu fais une attaque d'opportunité sur le cro cro avec mon marteau et touche rêve saloperie toujours un plus trois aux dégâts pas aux dégâts aussi plus de haut des gars attend oui parce que tu es en total c'est vrai une attaque d'opportunité ça peut pas être une attaque juste normal pas sûr non je crois pas ok vrai que je relise dans mais dans le doute pour l'instant je laisse comme ça ça fera rien c'est une attaque d'opportunité et il va juste fuir mais du coup plus lentement silver oh ben attaque total sur le plus proche là plus trois et une touche et un plus doux qu'on a perdu la résistance et je suis encore derrière ces putains de coco et coup là gagne un béni c'est fini loupi on a plus là on a plus les bonus de résistance et de parade ok mais tu as gagné un béni pourquoi ce que tu as un joker au tchoc en un joker et ben je sois une silver et ben tu le guérit et voilà guérit 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 il est toujours un jeu ouais ouais et je recule je peux vas-y vas-y j'avais oublié de le dire personne d'autre n'est blessé si non non il ya que moi qui ai pris des coups je suis trop grand c'est pour ça a rédiac qui va secouer un peu la rapière joël la 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 l'a fait des grands généraux on a aucun effet ceci était inefficace la tension qui compte le croco que tu as sauvé sur stab et il porte l'attaque j'ai quand même plus 2 donc je suis à 9 de résistance il ya quand même plus 2 en plus parce que n'oublie pas que tu es vulnérable comment ça tu es vulnérable quand tu es quand tu fais des attaques totales ah oui et vénérable ça donne un plus donc ça te fait combien de parades tu as combien de parades de base j'ai 7 truc après c'est que ça augmente plus ma parade mais du coup j'ai quand même du coup en prouesse ça va tu n'as plus de blessures tu peux récupérer même ton dé en agilité et n'a pas de va mieux d'accord on dit merci ce coup là pour l'instant je suis en train de l'entre eux avait de bavé de rage donc 23 de dégâts bon bah aussi tu fais pas d'efforts bon ça fait combien de blessures 3 d'un coup moins de résistance à 9 9 en plus d'orager bah oui 23 moins 9 ça fait 12 ça fait 3 blessures tu peux tu peux tirer sur la table des blessures du coup et je te décris la petite scène tu n'es heureusement qu'elle t'a soigné la scoula non mais je vais pas je vais pas tomber dans les pommes comme ça non non tu tombes pas dans les pommes tu tombes pas dans les pommes tu es encore comme tu es enragé tu la jambe qui te croque la jambe il tourne sur lui-même pour essayer de presque de te l'arracher elle est pas mal abîmée mais en soit tu restes debout tu le zouzou avec la jambe tellement tu es vénère et heureusement que tu es enragé parce que tu ignores aussi ce malus de blessures donc malgré que tes trois blessures c'est pas les couches je vais le taper ce connard j'ai l'air j'ai l'air d'acier trempé donc oui j'ignore tout mais tous mes malus de blessures mais ta patte est vraiment dans un sale état c'est un peu retourné ouais les pas se demandent dans un angle ouais c'est ça super la joie et l'autre il fait quoi l'autre il n'a pas réussi à sur les tables il a toujours son loup à sa queue juste avant votre cutter je vais le toilette parce que grosses envie moi aussi ok et ça fait et par contre un truc un truc aussi c'est que ça fait quatre rangs de combat qu'on joue ouais et et ça fait trois rangs que tu passes en rage il me semble oui 34 c'est vrai que je il me semble que après quatre ou cinq rangs que tu passes en rage tu prends un niveau de fatigue je crois non non il me semble que j'ai tout noté sur un attaque totale il ne peut utiliser aucune compétence adrénaline permet plus de la résistance un niveau de blessure à chaque fois non non il ya rien concernant un niveau de fatigue peut-être les anciennes règles ainsi si 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 je suis en train de regarder sur un rage et après cinq rangs consécutifs passé dans cet état de rage le personnage subit un niveau de fatigue ah ouais un second après 10 rangs de cas de la rage cesse ouais il vaut mieux que je reste dans cet état parce que ça me permet de c'est comme si j'avais deux blessures là c'est comme si tu avais zéro blessure c'est comme si tu avais zéro blessure puisque enrage et te permet d'ignorer un malus de blessure c'est un air d'acier gratuit ah oui d'accord oui il ya pas avec nerf d'acier plus oui donc l'âge woodcutter je recharge et je retire ok donc pas de malus parce que n'oublions pas que c'est du taille plus 2 c'est parti personne ne joue la carte alliée non c'est pas qu'un rappeler un allié à ses contacts votre héros on trouve un ami ou une connaissance qu'il est dans la situation actuelle ouais mais ça c'est quand tu es dans des quand tu es dans une zone tranquille genre ville et c'est une enquête c'est pas mal inattendu quoi dommage d'ailleurs un deuxième tir magnifique de monsieur woodcutter après douze sessions à faire que des tirs ratés il enfin appris à dire c'est pas vrai j'ai touché d'autres fois et alors que et alors que du coup silver par contre maintenant il ne touche plus rien et fizzle va se mettre à attaquer celui là touche peut-être pas mais t'encaisses donc en attendant tu les occupent pendant qu'on c'est vrai c'est vrai donc on est à 3 plus 4 plus 5 je 5 un bouclier qui rage et qui bave d'orage et touche en crite et touche prouesse c'est nul et non j'ai pas j'ai pas ralancé c'est mon dernier mais attendre à mon lien attend il ya plus d'années jean pierre mon chien qui va attaquer il va finir par lui arracher la queue lui aussi à plus 5 oublier ah non oui si 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 à plus 5 sa touche touché nul il se fait valse et toujours c'est ton moment merde j'ai dépassé une tente j'attaque j'attaque le plus proche donc toujours lui là en attaque totale toujours en essayant d'écraser sa tête et de l'enfoncer dans le sol avec mon marteau touche et toujours juste au dommage ah c'est proche mais pour sérieusement mais ils ont combien de résistance il devrait avoir 13 mais on fait alors moi j'aimerais bien savoir un truc comment on fait pour avoir autant de résistance moi je ne veux ça ils ont une armure naturel ils ont une armure naturel assez vénère ouais non mais tu nous en a fait pop 6 de ça 5 à batia si tu récupères un bedi yes et tu as plus de en plus d'attentats plus 5 pour toucher coco humble et là tu attaque celui que nous on attaque et ça te fait plus 7 je crois c'est vrai non mais le problème c'est pas de les toucher le problème c'est de leur faire des dommages tu vas crevins saloperie ou pas ah oui il ya du coup sa tête a fusionné avec le sol et le marteau le marteau aussi c'est devenu excalibur mais ça va en fait tu le retire sans trop de problème et en grognant je me tourne vers l'autre j'avais oublié que ces deux crocos là aussi essaie de fuir pour le show pendant ce soir elle dit aïe mais enfin mais qu'est ce qu'elle fait mais elle est carré pourquoi elle va les suivre non elle les fait elle les poursuivre je me perds pas ma rapière connasse en fait elle croit que c'est elle qui les fait fuir oui c'est ça vous savez ce qu'on dit l'important c'est de participer le croco ici il se restabilise et là il a trois choix il s'offre à lui 1 2 c'est peut-être 1 2 3 c'est ok 1 qui se retourne vers un fiseul coucou loulou c'est pas le meilleur des choix mais 8 8-3,5 combien de combats combien de parades j'ai 5 de parades voilà ça touche oui je prends je prends la capacité de combat de la fessiole à garagera non combien de dégâts 8 et 4 de résistance et une blessure d'une blessure que je vais tenter de tanker Je prends aussi la vigueur du loulou que je t'en fure. What ? Je déplace. J'ouvre les deux yeux et je tire. Les bonnes refs. Je prends une chips. Que je mange. Touche. C'est dommage. Pourquoi ? C'est que les bonus damage qui ont fait le bonheur. Dommage. Dans une réalité alternative, la flèche a traversé dans l'hostalité de son corps. Tu veux pas relancer ? Il peut. Ouais. Est-ce que tu peux relancer ? Mais est-ce que je relance ? Moi pardon, j'ai claqué mon béni parce que j'ai voulu... Non, je vais pas relancer. Fizzle. Fizzle. Elle va utiliser un mana supplémentaire, enfin deux mana supplémentaires, histoire de garder son chien et elle sur le terrain. Ah attends, ça fait cinq tours ? Ça fait quatre tours qu'elle est en forme de chien. Ah donc c'est pas tout de suite le mana supplémentaire. Mais ça fait combien de tours qu'il est enragé le Silver ? Je crois qu'à son tour ça a fait le cinquième, il me semble. Je sais plus. Je crois qu'il est aussi... Il s'est pas enragé en même temps que Fizzle s'est transformé. Euh non, il s'est enragé avant. Ouais donc alors il est à 5. Alors après 5,30 consécutifs passés dans cet état... Tu vas subir un niveau de fatigue euh... Ouais ! Ouais ! Alors fatigue, c'est ou par contre ? C'est la case en bas. Ouais, c'est la case juste en souffle. 1 ! Euh, et donc ? Elle va taper. Grau ! Euh, et elle va taper en total. Donc plus 2. Plus 2, plus 4, plus 5, plus 6. Pas plus 6, oui. Euh, bah du coup il y a plus 4 parce que j'oubliais encore de noter les bonus. Euh, du coup là il y a... Bah ça c'est 10. Ça touche en prouesse. Et les dégâts... Et putain... C'est nul ! Attends les dégâts... Attends le truc euh... Le truc ça m'a... Le chat m'a bugué à la gueule. Euh... T'as fait 12. Euh... Euh... Attends comme ton loulou tu t'es... Non attends j'ai pas encore fait les dégâts. Euh... 2,6 ? Non. Ah oui non. Ah oui non pardon. Fatigué. Euh... 2,6. Ça touche en prouesse ou pas ? Oui. Ça touche en prouesse donc 3,6. Pas mal. Tes crocs vont bien s'enfoncer dans sa chaire rocailleuse euh... Qui va commencer à se rouler par terre mais... Il est secoué pour le moins. Et le chien il va attaquer en normal. Euh... Donc ça fait plus 4. Et lui il a fait fumble. C'est pas un fumble mais c'est... C'est pas un fumble. T'as raté. Euh... Attendant comme c'est pas un fumble. Euh... Non non il rate. Ce coup là. Euh... L'attente on est d'accord qu'elle est euh... Ouais. Elle est affaissée. Bon. C'est ma lanterne celle-là hein. Je vais choper ma lanterne ici. Je vais aller là-bas. Et je vais la lancer sur ce putain de croco. Dégage ! Euh... Tu vas me faire un jet d'athlétisme du coup pour le lancer. T'as réussi. Euh... C'est quand même dans le but de faire des dégâts ou pas ? Bah en fait le but c'est que ça s'éclate, ça s'enflamme sur lui et qu'il fuit. Après euh... Si ça fait des dégâts ou pas moi je m'en fous hein. Euh... Euh... Tu vas faire en dégâts le jet de force. Mon jet de force ? Ouais. Bah ça va pas chier toi. Ah ! On n'aura pas en compte le déjoker. Bah voilà. Ah ! En fait la lampe va juste euh... Tomber sur le croco et rouler par terre. Mais sans se briser, sans rien faire. Mais je l'ai lancé ! Ouais mais ça va pas briser la lanterne. Bah je relance mais ça sert à rien. Non. Voilà ! La lanterne se brise. Maintenant. Bah faut que je fasse le jet pour euh... Est-ce que ça va enflammer le croco ? Je te cache pas que vu sa composition, il y a très peu de chance que ça marche. Bah c'est... Non mais le truc c'est que... C'est plein d'huile la lampe. Il y a de l'huile en fait. Donc ça va couler sur le croco, ça va enflammer l'huile. Même si elle enflamme pas lui directement tu vois. Je suis... Euh... Le jet d'agilité, le jet d'athlétisme que tu as fait, je vais prendre en compte que c'est un jet de ruse. Hein ? Ça sera que la flamme pourront le distraire ou le rendre vulnérable si ça réussit. Donc je fais un jet contre ton athlétisme. Je t'autorise la relance parce que c'était pas totalement clair dans mon esprit. Donc je t'autorise une relance gratuite. Je fais un dé de quoi alors ? Euh... Athlétisme. Encore ? Ouais. Ok. Bah voilà. Oh ! Ah bah du coup... Ça y est. Ah bah c'est gagné. Du coup bah oui. Décide si ça le rend vulnérable ou distrait. Les flammes... Il va y avoir quelques flammes qui vont être sur lui, qui vont... Qui vont un petit peu le déstabiliser. A toi de voir si ça le rend vulnérable ou distrait. Est-ce que tu veux bien me répéter la différence s'il te plaît ? Euh... Distrait, il a moins 2 sur toutes ses actions. Vulnérable, tout le monde a plus 2 contre lui. Ah bah... Euh... Tu vas... Tu vas... Tu as réussi avec une prouesse. Tu vas cliquer sur combat créatif. Ou que c'est que c'est. C'est au même endroit que les tables de blessures etc. Donc je ne l'ai pas mis moi. Là. La cible subit une complication. Alors ça sera quel type ? Ren qui est content qu'il peut en fait utiliser son combat créatif. C'est bien. Écoutez, ne pas jouer un bourrin, ça fait travailler les méninges. Voilà. Alors, combat créatif... Et alors, Fizel, c'est pas une bourrine, non ? La cible subit une complication. Elle peut chuter par son tour en dehors, perdre connaissance. Je ne disais pas ça pour toi le qui hein. Je disais ça pour moi. La confiance des sous-fifres qui l'abandonne entreprend une action téméraire. Mais complètement stupide. Vous simplement perdre son prochain tour. Donc on va faire ça. Il va perdre son prochain tour. Ah ! En plus, d'être soit distrait, soit vulnérable à ton choix. Eh bien... Vulnérable. Comme ça. On a tous plus de surlui. C'est ça. Vous avez plus de... En plus, il joue pas. Allez. Non, il joue pas. Et en plus, en dernier. Mais... Je vais redépenser à Manon. Mais c'est pas possible. Il va falloir que j'achète 4 pattes de lapin, là. C'est qui m'a foutu cette poste. Et le qui pour les bourrins, en fait, je parlais de moi, parce qu'en général, je joue que des bourrins. Donc... C'est pas contre vous, hein. C'est parce que j'étais fière de moi. Et donc, je vais... On peut faire de cette action. Je vais l'attaquer toujours en... 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 Sauvage. Ok. Donc, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Plus 8, pardon. Putain, plus 8. Euh... Bah, j'ai encore oublié de noter les bonus. Putain, c'était maintenant. Attends, t'es moins un. Donc, attends. 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9. Plus 7, euh... Attends. 5, 6, 7. Non, 7. Plus 7. Oui, mais il est vulnérable. Attends. Oui, attends. Plus 2. Oui. Donc, oui. Donc, 9. Donc, on rajoute... Plus... J'ai mis juste... Oh, bah, tu le touches avec une prouesse, quoi. Je le touche prouesse. Et les dégâts. Plus 2. Ok. Donc, tu vas en fait, pendant qu'il roulait sur le dos, en essayant de s'éteindre en quelques petites flammes, tu as trouvé une faille un petit peu fragile et tu as croqué au niveau de sa jugulaire et arraché, en étant sur son ventre, du coup, arraché sa gorge et non pas sans éclabousser, dans un bain de sang, Silver, ton loup, toi-même. Peut-être un petit peu ce coup-là aussi. Et juste après avoir fait ça, elle va regarder... Elle va... Elle va regarder ce qu'elle a fait. Elle va... Elle va... Il va y avoir une seconde où elle va être un peu stun. Elle va lâcher le truc, elle va se détransformer et puis... Silver, lui, il va continuer à frapper la bestiole. Mais c'est bon, elle est morte. Il va la frapper 2-3 fois avec son marteau avant que je lui fasse faire un jet d'intellect. Mais ce coup-là, il va lui dire... Arrête, arrête, maintenant, arrête ! Arrête ! Arrête ! Silver, du calme, c'est nous. Alors, j'ai la flemme de faire les jets d'intellect pour que tu te stabilises, je te laisse la liberté de te stabiliser tout seul et de te calmer tout seul. Bah, ouais, d'accord. Pourquoi j'ai un... C'est d'un chiant, ce truc. Bah, du coup, je... C'est... Je vais frapper 2-3 fois avec le marteau et puis je vais me calmer. Calmer. On n'a pas le sourneau. Non, non, sur le... Sur le croquot. Genre le croquot, je vais le frapper 2-3 fois avec le marteau jusqu'à ce que ça craque, jusqu'à ce que le dos il fasse craquer un peu. Si tu veux bien, ce qui va se calmer, ça va être Redia qui va arriver. Vous avez vu comment je leur ai fait peur ? Oui, oui, t'as vu ce qu'on leur a mis ? Viens là, il y avait de soigner. Viens, viens. Et... Ah là, on laisse quoi faire. Quand tu te calmes, tu sens quand même que ta patte te picote vachement. Je m'essuie... De ma patte valide, je... Je m'essuie les coins de la bouchée, je vais voir ce peu-là. Je vais le faire asseoir sur un tronc et le soigner. Enfin... On va essayer. Et... 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 Je relance ! Sale connerie, putain. Mais non ! Aaaaaah ! Après, rien ne t'empêche de pouvoir continuer d'essayer. Ah bon ? Je peux juste faire des soins tranquilles aussi. Oui, parce que les soins magiques, tu peux les faire quand tu veux. Ah, c'est vrai. On peut que tu aies les pépés. Ah bah, je les ai plus. Bon bah, va falloir attendre... Quand tu auras rechargé, tu pourras toujours, mais ça va te coûter plus cher. Hum... Donc ça sera après une heure. Ah, y'en arrive pas, y'en arrive pas ! Toutefois, comme tu as fait des soins magiques, les autres ne pourront pas les physiques. Ne pourront pas tenter le physique. Ah... L'inverse aurait pu marcher. C'est pas grave. Et... Fizzle qui... 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 Qui vomite son côté. Je m'étonne. Hum... Hérédia qui regarde Fizzle... Ah... Hérédia qui regarde la patte de... 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 Oh... 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 Hérédia, en le poursuivant, tu t'es pas blessé quelque part. Oh non, non. Euh... Ah tiens, ce coup-là, ça, c'est à toi, je crois. Merci. Désolée, y'arrive pas à te soigner. Et en plus, tu sais, elle essaye de faire... De faire fonctionner sa corde, mais ça fait... Ça marche plus. De... De la patte... De la patte qui est pas blessée... Euh... Silver, il va tapoter... Ça fait Silver. Il va tapoter la tête en mode... En mode... En mode... C'est une patte arrière. C'est ma patte. Ah mais c'est une patte arrière qui est... Qui est abîmée. C'est pas la patte amont. C'est pas la patte amont. Mais là, je prends en compte de... Ah oui, sur le... Sur le truc, oui, d'accord. Oui, oui. C'était marqué de jambes, pour moi, c'est patte arrière. Oui, oui, oui. Ok. D'accord, bon. Bah, du coup... Du coup, je veux pas de patte... Parce que... Enfin, du fait, il doit essayer de... Il serait quelqu'un, un ange, quelque chose, pour... Au moins, un peu... Euh... Ah oui. Bah, déjà, bah, la tente, elle est un peu déchirée, donc... Enfin, elle est totalement déchirée, donc on doit utiliser ça. Oui, c'est vrai. Il pourrait le faire plus tard, mais là, il arrive plus. Elle est là. Elle est là. Vous pouvez me la rapporter, s'il te plaît. Elle va voir. Euh... Tiens. Est-ce qu'elle est abîmée, l'épée ? Non, elle a rien. Elle a été abondie par le tissu. Je la range. Hum... Ça fait pas du bien. Bien sûr, oui, désolé. C'est pas ta faute. Je t'attendais. Je sais, j'ai l'air de réfléchir un court instant. Euh... Attendez, je crois que j'ai un truc. Elle part dans sa tente. Elle va fouiller un peu. Euh... Elle ressort une, deux minutes après avec... Des notes et des cristaux. J'étais en train de... Enfin, tu sais, mais c'est... C'est encore un peu expérimental, mais je peux tenter. Alors, il t'aime beaucoup. Mais là, c'est pas le moment d'expérimenter, hein. T'as vu l'état de sa patte ? Mais ça a l'air grave. Laisse-la faire. Mais si ça en pire... C'est pas stable. Eh ben, il souffrira plus. Mais ta gueule. Tu ne veux pas que j'essaye juste à la bonne franquette ? Bah en fait, t'as plus le droit vu que c'est des règles de merde ! Et qu'il y a des guérisons magiques qui ont été faites, on peut plus tenter avec des trucs physiques. Ouais. Va expliquer ça en RP par contre. Ouais. Bah en fait, c'est... Voilà. T'as déjà tenté de refermer la blessure et que du coup... Et que ça peut pas... Le plus gros a été fait et peut pas être mieux. Ok. Les blessures sont internes. Ok, d'accord. Bon. Bah, il t'a fait confiance, Fizzle. Si Silver veut... Donc là, Ren... Je vais utiliser la carte... Oh. Révélateur technique. Oh oh. Eh eh. Bon idée. Que dans tous les cas, on est en fin de séance. Enfin, je pense qu'on est en fin de séance, juleur. Ouais. Et je vais l'utiliser pour guérison. Yes. Parce que je n'ai pas guérison. Pas encore. Pas encore. Et... Non, je peux pas mettre de modificateur dans de guérison, donc... Bah du coup, je vais lancer un jet de magie. Et on va y croire. Ouahououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou Le cristal brille d'une couleur un peu verte et magiquement la pâte se soigne. Et je dis de la merde, c'est pour les guérisons à la bonne franquette, comme tu dis, chacun peut essayer une fois. Mais où est passé mon perso ? Il a été tellement soigné. Qu'est-ce qu'il a ? Mon perso est passé où ? Bah il est là. Bah il est là. Je le vois pas. Bah il est là. Ah bah Eren, pourquoi il vient d'être déplacé ? Bah ça devait être un bug pour le coup. Parce que je me suis dit, tiens il voit plus, je vais juste le rebouger un petit peu, ça le réactualisera. Bah écoute, je l'ai vu en fait, venir de là. D'accord. Je l'ai vu disparaître et j'étais en mode, bah il est passé où ? Et puis après je l'ai vu revenir. Pour le moment t'as toujours mal à la pâte. T'as plus les malus de blessures grâce à ton nerf d'acier mais tu peux toujours pas trop poser ta pâte. Au moins, en fait ça a permis de te la remettre droite au moins. Elle est toujours bien la serrée. Elle est bien la serrée mais au moins elle va pouvoir le guérir correctement quoi. Du coup quand Fizzle a réussi je lui saute au cou. Yes dammit ! Et donc oui du coup Wood tu peux quand même tenter. Merci Fizzle. On a bien envie de te faire confiance. Muah 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 muah. Et il y a Redia qui va t'aider. Bon en soit t'as réussi donc euh... C'est normal. Tu récupéreras de toutes tes blessures Winter, Winter Silver. je ne suis plus winter je me suis inspiré de ce que tu faisais et ouais bah tout l'a fait mieux que moi et jette un oeil à son cristal qui je suppose il est complètement gris oui maintenant il a plus la couleur il a pu j'imagine que le cristaux il donne couleur un peu violacé tu vois là il est tout gris par contre c'est encore cristal c'est maintenant juste un caillou en fait c'est pas grave ça va silver il est en train d'appuyer de mettre petit à petit plus en plus de poids ça a l'air en soit lévé le soin magique aura blé aura niqué aura guéri toutes les blessures internes et remis bien droit à la patte les quelques autres bandages ray ont calmé les quelques autres douleurs et et bande est vraiment arrêté les quelques hémorragies qui restait ouais c'est le plus gros a été soigné par faisal et puis ce qui est resté ça va se dire normalement quoi et où il a fait un beau bandage de ce qu'elles voudraient dire les athènes de deux papillons mais du coup du coup silver et va remercier tout le monde parce que bon vous avez tous aidé à le soigner irait dire qu'il te fait un gros câlin moi ce coup là aussi t'en faire et elle fait aussi un câlin à redire bref va faire un câlin à tout le monde voilà c'est une attaque oui à l'aide mais c'est une attaque agréable oui et à l'aide pour la blague quand même vous avez vu comment je les faisais fait fuir par contre on devrait peut-être s'éloigner un peu on sait jamais s'ils reviennent ouais mais y aller tout le monde va bien il va regarder les cadavres d'un air d'un air des champs est-ce que est-ce que j'aime j'aime vous tenir un peu la bouche d'abord avant oui il est plus de lanterne par contre je vais vous passer le reste de cette nuit là faire un jour suivant et mettre fin à la session ici ah vous avez vu ce qu'on leur a mis cette fois vous avez une tente en moi silver et l'enterne en moi voilà quoi silver n'a rien fait cette fois bon quand même comme je dis le fait que tu sois quand même assez résistance à nous permet à nous de d'agir quoi de pas mourir aussi aussi tu sais tu sais que j'ai littéralement quatre en résistance c'est vrai mais il va falloir que je trouve un moyen d'augmenter la mienne tu serais tu serais pas là en train de tous les tanker si ça la tiendrait pas on devrait s'augmenter faudrait que t'augmentes ta vigueur prochainement ma vigueur et à des huit je vous invite à dire au revoir les enfants achetez pas de casse craseur merci à tous d'avoir regardé n'hésitez pas à commenter nous lisons voilà bisous ouais abonnez vous